alors allons-y on est parti du coup pour découvrir Cthulhu, le pack d'Inmouth chez Eldercraft, voilà vous pouvez vous procurer le livre évidemment dans toutes les bonnes librairies si vous avez l'édition spéciale elle est fournie avec les 3 dés dont vous allez avoir besoin, à savoir un D8 un D10 et un D12 voilà, et en fait c'est des dés qu'on va lancer pour faire certains tests et réussir certaines épreuves ça va déterminer un petit peu l'avancée dans l'aventure c'est un beau bébé on est sur 1, voilà en tout cas, après attention je vais pas vous mytho, regardez c'est un beau bébé mais c'est écrit gros donc ça va bien se passer ça va bien se passer vous avez toutes les collections de Lovecraft qui sont indiquées derrière il y a des annexes qu'on peut découvrir bref, il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses à checker il y a plein d'images je vais essayer de pas trop me spoiler en regardant pas trop tout ce qui est tout ce qui est derrière par contre je vois qu'il y a une application Eldercraft et je me demande si eux en fait sur l'application est-ce qu'ils ont pas mis par exemple des musiques ce serait vachement bien ça ce serait vachement bien je suis en train de checker et oui, alors je vois qu'il y a une application et je vais regarder s'ils ont prévu peut-être des musiques pour accompagner la lecture pendant qu'on découvre ce RPG Book ce serait pas mal ça je sais pas s'ils l'ont fait mais ce serait pas mal on va regarder ça ensemble si c'est le cas à la limite je peux je peux vous afficher ça ah en tout cas en tout cas en tout cas il y a un truc sur Cthulhu l'affichage de ce contenu nécessite téléchargement des données machin ouais ouais vas-y envoie ok alors que permet de faire cette application alors on a RPG Book d'accord on peut choisir effectivement le personnage qu'on va jouer ok donc imaginons qu'on joue lui par exemple hop on voit Tony Castello et on voit on a en fait toute sa fiche personnage qui est disponible ok donc ça c'est juste la fiche perso qui est mise sur téléphone ok ça va pourquoi pas y'a pas autre chose non d'accord Cthulhu j'essaie de vérifier un peu que je me gourpe pas ok ok une histoire de QR code c'est cool qu'est-ce qu'il faut que je scanne qu'est-ce qu'il faut que je scanne les amis y'a peut-être un moment où je vais avoir un QR code et ça va être et ça va être indiqué ce que je dois faire je pense attends ah ouais t'as une appli qui te t'as une appli qui te guide au fur et à mesure du truc bon cela dit y'a pas de musique du coup de disponible c'est juste un guide audio donc donc ça m'intéresse pas parce que ça va être moi le guide audio aujourd'hui tout simplement ok allons-y avant de commencer le livre que vous tenez entre les mains vous propose de revivre la nouvelle le cauchemar d'Innsmouth qui a été écrite par H.P. Lovecraft en 1931 et composante essentielle de son cycle d'Arkham vous êtes sur le point d'incarner un personnage qui évoluera au sein d'une aventure où chacune de vos décisions aura des conséquences ces dernières vous transporteront peut-être dans des lieux évoqués par Lovecraft lui-même mais parfois jusqu'alors inexplorés reprendre les mots mêmes de Lovecraft et poursuivre son oeuvre pour vous délivrer ce texte était un défi ardu que Maxime Ledin traducteur et auteur du pacte a relevé d'une main de maître en faisant le choix de ne pas éluder les thématiques inscrites dans la nouvelle d'origine nous avons fait face à divers questionnements qui vont de l'horreur décrite à demi-mot dans son texte à l'hybridation malsaine et déviante qu'il donne à voir en passant par le racisme sous-jacent à son oeuvre Maxime a pris le parti de remettre ce dernier en question à travers le personnage de Sidney Jefferson un poète noir avant-gardiste qui emprunte beaucoup de traits à Lovecraft et même jusqu'à son destin à la fin de l'aventure l'invisibilisation des femmes courantes à cette époque est elle-même touchée du doigt par le personnage d'Elisa Crowley une femme indépendante qui a quitté sa famille pour faire sa vie envers et contre tout dans le monde de la prestidigitation quant à l'horreur et l'hybridation le choix a bien évidemment été fait de les garder et même de les sublimer à travers des descriptions inédites ce faisant des thématiques difficiles et potentiellement violentes pour certaines personnes ont été gardées ou ajoutées au texte l'horreur n'est pas que suggérée elle est décrite à travers la peur et la tension d'une gigantesque chasse à l'homme des scènes de captivité et des choses monstrueuses menacent notre héros la violence est omniprésente dans cette ville hostile où combattre est parfois la seule solution pour s'en sortir et où la mort attend à chaque tournant parfois sanglante parfois glaçante l'hybridation elle-même soulève de lourds sujets notamment l'accouplement parfois non consenti entre les espèces et le poids de l'alcoolisme sur les habitants témoins de ces horreurs vous voilà avertis vous pouvez désormais vous lancer dans cette aventure et plonger dans les terreurs qu'elle renferme et bien ça ça place un petit peu le bousin tu sais qu'on n'est pas là pour rire à chaque page a priori ça va être quelque chose salut Seb vous tenez entre vos mains un RPG book c'est un livre jeu contenant une aventure que vous allez pouvoir vivre de trois manières différentes il vous suffit de choisir un mode de jeu un personnage et de vous lancer dans l'aventure mais auparavant prenez le temps de lire ces règles qu'elles vous soient déjà familières ou non qui sait peut-être que vous y redécouvrirez quelque chose d'important pour ce livre aussi au fil des pages et des discussions en fonction du mode de jeu choisi vous prendrez des décisions qui influenceront le cours de l'histoire et vous mèneront vers une fin sauve ou malheureuse face aux situations dont l'issue est imprévisible arriverez-vous à crocheter cette serrure ou à fuir vos assaillants le hasard sera maître de votre destin bien qu'influencé par votre personnage et ce qu'il possède vous savez désormais ce qui vous attend passons désormais à la première étape le mode de jeu qu'on va choisir alors nous il se trouve qu'on va jouer en solitaire vous allez faire mes choix je ne vais être que votre lecteur mais vous avez d'autres possibilités c'est à dire qu'on peut jouer soit en solitaire en tant que livre jeu soit en défi de groupe ça devient alors un peu un jeu de société et enfin en initiation au jeu de rôle où cette fois-ci on va se servir en fait de l'ouvrage pour donner une base à de nouveaux maîtres du jeu tout simplement tuer notre pantin exactement exactement vous noterez que dans ce genre de livre vous ne trouverez jamais la mention de livre dont vous êtes le héros parce que c'est une marque déposée on ne peut pas appeler un livre dont vous êtes le héros c'est d'ailleurs pour ça que le titre de ce live c'est le live dont vous êtes le héros parce que je joue le jeu de ne jamais prononcer le mot livre dont vous êtes le héros tout simplement comment ça va gone wrong avec certains choix vous allez faire ce que vous voulez il y a un monde où on meurt très très vite effectivement si vous jouez seul la méthode qui vous est destinée est celle-ci le livre jeu lisez les règles puis laissez-vous guider par la suite de l'ouvrage vous n'aurez qu'à choisir un personnage et vous rendre à la page d'introduction qui lui correspond indiquée au début du premier chapitre vous serez alors plongé dans l'aventure et n'aurez plus qu'à aller de paragraphe en paragraphe suivant les indications données par le livre jusqu'à la fin salut Goldust alors le matériel pour jouer je vous l'ai dit on a 3D d'accord un D8 un D10 et un D12 on a des fiches de personnages que vous allez pouvoir choisir et que je vais pouvoir vous afficher à l'écran vous avez la carte d'Inmouse que je pourrais vous afficher aussi et n'hésitez pas chez vous si vous souhaitez le faire de prendre une feuille et un crayon pour ou juste un doc un bloc note pour écrire tout ce qui peut vous paraître étrange au fil de l'aventure salut Tim Shell Elden Ring alors pas aujourd'hui pas prévu ça veut pas dire que j'y jouerai pas du tout aujourd'hui mais en tout cas pour le moment on fait autre chose et puis on verra si on change au bout d'un moment je pense que c'est un live qui va s'arrêter à 19h donc on verra peut-être qu'à un moment j'aurai mal à la gorge aussi tu vois il y a cette possibilité là qui ferait que peut-être on stopperait plutôt la lecture alors comment ça se lit un RPG book se découpe en plusieurs chapitres que vous vivrez dans un ordre défini par l'histoire dans ces chapitres vous trouverez des paragraphes n'essayez pas de lire ces derniers les uns à la suite des autres vous ne comprendriez rien à la fin de chaque paragraphe on vous invite à vous rendre un autre paragraphe dans l'ouvrage en prenant parfois en compte un choix que vous aurez fait ou un résultat d'un test la numérotation des paragraphes de ce RPG book se fait en deux temps le premier numéro renvoie au chapitre de l'ouvrage le second au paragraphe donc si on lit 1-03 ça veut dire qu'on doit aller au troisième paragraphe du premier chapitre pas besoin de se balader de chapitre en chapitre quand on va devoir changer de chapitre le livre nous le dira on le saura le temps de l'aventure vous allez endosser un rôle celui du personnage que vous choisirez parmi les propositions qui vous sont faites sur la fiche vous avez toutes les informations nécessaires pour jouer à condition de les comprendre pour une explication détaillée on ira voir l'annexe 1 chaque personnage proposé est unique ses points forts et ses limitations sont traduits dans le jeu par les éléments présents sur sa fiche adaptée à son profil alors on a différentes caractéristiques qui vont être un petit peu détaillées les caractéristiques représentent le potentiel naturel avec lequel le personnage est né nous ne sommes pas égaux elles sont au nombre de 3 le corps l'esprit et l'intelligence et elles sont représentées par des dés de différentes tailles afin d'émuler les facilités ou les difficultés des personnages dans ces domaines plus un dé a de face plus le personnage a de chance d'être performant dans une situation sollicitant la caractéristique concernée il y a d'abord le corps le corps le corps représente les traits physiques du personnage tels que son agilité sa constitution ou encore sa force cette caractéristique est sollicitée dans toutes les situations physiques de l'acrobatie à la force brute en passant par l'agilité ou la souplesse un personnage doté d'un haut niveau dans ce domaine est également doué d'excellents réflexes et d'une très bonne coordination ensuite il y a l'esprit l'esprit représente la ressource mentale du personnage il définit son charisme sa capacité de concentration ou encore sa discipline cette caractéristique est sollicitée dans toute situation relationnelle de la diplomatie au mensonge en passant par les discours l'esprit est également le domaine de l'intuition un personnage doté d'un haut niveau dans ce domaine est capable de canaliser son instinct il est en outre doté d'une forte résistance mentale et d'une patience à toute épreuve il faut pas des dés pour ce genre de livre il faut des dés mais je les ai ils sont juste à côté de moi c'est un peu comme dans les ouvrages dont vous êtes au coeur de l'aventure tout à fait ensuite et enfin il y a l'intelligence ça représente les facultés intellectuelles du personnage telles que son analyse sa réflexion ou encore l'ensemble des savoirs accumulés elle s'emploie dans toutes les situations d'apprentissage de compréhension de théorie et de recherche cette caractéristique représente autant la logique que la mémoire du personnage plus le niveau d'intelligence du personnage est élevé plus il raisonne correctement et est capable d'emmagasiner des connaissances les compétences représentent les savoir-faire acquis tout au long de la vie du personnage ses points forts et les spécialités qu'il a développées les compétences sont chacune associées à une caractéristique qui détermine quel dé sera utilisé dans cette situation elle procure un bonus lors des jets de dés un chiffre à ajouter au résultat de lancé lors d'une situation relevant de l'aléatoire par exemple si on vous demande un test de perception et que vous avez sur votre fiche plus 2 en perception et bien vous n'avez qu'à lancer le dé associé à la caractéristique intelligence et ajouter 2 à ce résultat les compétences qui vont être associées au corps c'est l'acrobatie l'athlétisme et la puissance je regarde un petit peu les... ouais alors tout ça je vais vous l'afficher sur les fiches des personnages comme ça vous allez pouvoir découvrir un peu tout ça hop voilà une fiche de personnages et je vous présenterai après les différents persos déjà disponibles voilà donc de base on va pouvoir suivre son nom son âge son caractère etc et voilà toutes les compétences et les caractéristiques associées donc vous voyez que l'acrobatie de l'athlétisme et la puissance sont liés effectivement au corps que l'esprit est lié au crochetage à la discrétion à l'éloquence à l'intimidation et à la séduction et enfin que l'intelligence est liée elle à l'érudition à l'étiquette à la perception au pistage et à la psychologie au cours de situations pardon au cours de situations périlleuses présentant des risques ou lors des combats un personnage peut subir des blessures le nombre de ses points de vie sa santé en quelque sorte est déterminé par sa caractéristique de corps nous vous invitons à cocher les points de vie perdus dans les cases prévues à cet effet sur votre fiche tout au long de l'aventure et ce afin de ne pas perdre leur compte attention quand un personnage n'a plus de points de vie il meurt c'est un jeu où vous pouvez mourir parlons maintenant de l'inventaire au fil de l'aventure vous allez trouver des objets susceptibles d'être ramassés dans le présent livre vous commencez d'ailleurs avec un objet dans votre inventaire ils sont indiqués en gras dans le texte notez-les dans votre inventaire je vous le dirai évidemment quand ça arrivera en vous les répartissant si vous êtes en groupe et tout cela pour ne pas les perdre certains objets accordent des bonus à la compétence indiquée à côté de leur nom par exemple si vous obtenez une lampe torche qui vous donne plus 1 en perception ça signifie que vous pourrez désormais ajouter plus 1 au résultat de vos tests de perception si vous possédez cet objet dans votre inventaire maintenant c'est un jeu où il y a des tests de compétences régulièrement au cours de l'aventure vous vous confronterez à des situations dont l'issue est incertaine vous allez donc faire appel au hasard tout en l'influençant avec vos caractéristiques vos compétences et votre inventaire on appelle ça un test de compétences vous êtes dans une pièce sombre à la recherche de la clé de la porte actuellement verrouillée faites un test de perception pour effectuer ce test lancez le dé indiqué à droite de la compétence en question sur votre fiche de personnage c'est le dé de la caractéristique qui lui est associée la perception est associée à l'intelligence vous regardez sur votre fiche et voyez que le dé indiqué est le dé à 12 faces le dé 12 vous le lancez et faites un 4 à la valeur obtenue de votre dé vous ajoutez la valeur de la compétence sollicitée si vous n'avez pas de bonus dans cette compétence vous n'ajoutez rien votre fiche indique que vous avez plus 2 en perception additionnez-le au 4 que vous venez d'obtenir ça fait donc 6 vous pouvez aussi ajouter à cette valeur l'objet présent dans votre inventaire par exemple la lampe torche qui ajoute plus 1 en perception ce qui fait donc 7 comparez la valeur finale obtenue avec la difficulté mentionnée dans le récit si elle est supérieure ou égale à la difficulté c'est une réussite dans le cas contraire c'est un échec si vous faites une partie en groupe vous référez-vous aux règles spécifiées sur le jeu en groupe le tableau de difficulté pour votre test de perception est le suivant vous avez en fait alors vous n'allez pas forcément voir mais vous avez des petits cercles je vais essayer de vous les montrer quand même histoire que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne vous voyez vous avez des cercles ici avec des numéros d'accord donc on a le on a écrit 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 d'accord tout est doublé comparez votre résultat 7 à la difficulté indiquée pour un joueur il se trouve que pour nous la difficulté est donc de 2 votre résultat est supérieur à 2 vous avez donc réussi ce test c'est normal c'est un test particulièrement facile vous avez donc trouvé la clé voilà comment ça fonctionne c'est relativement simple que votre résultat soit une réussite ou un échec le récit va vous indiquer le numéro du prochain paragraphe à lire afin de poursuivre l'aventure en tenant compte des conséquences du résultat obtenu au test parfois les tests directement des tests directement sur la caractéristique vous seront demandés lancez alors le dé correspondant sans ajouter aucun bonus il y a certains tests qui sont un petit peu différents par exemple on a le test de combat au cours de l'histoire les personnages peuvent être confrontés à des ennemis déterminés à se débarrasser d'eux le test fonctionne de la même manière qu'un test de compétence à la différence près qu'il n'est pas associé à une compétence par exemple vous êtes face à un chien énervé Rofellos il vous saute dessus pour vous attaquer vous devez combattre vous lancez votre dé de corps et vous y ajoutez le bonus associé à une arme si vous en avez une dans votre inventaire vous n'avez aucune arme sur vous vous lancez donc votre dé corps c'est donc le dé 10 vous obtenez un 3 vous comparez votre résultat à la difficulté indiquée dans le récit s'il est supérieur ou égal c'est une réussite vous avez vaincu votre adversaire dans le cas contraire vous perdez autant de points de vie que la différence entre les deux valeurs la difficulté indiquée pour un joueur était ici de 5 votre 3 ne vous permet pas de vaincre votre assaillant vous perdez 5 moins 3 2 points de vie certains tests sont dangereux dans certains cas et c'est indiqué vous allez pouvoir potentiellement rater et en subir les conséquences ils fonctionnent de la même manière vous faites votre test de compétence des caractéristiques plus bonus potentiel plus bonus d'un objet qui pourrait correspondre si c'est une réussite vous passez à la suite normalement si c'est un échec vous perdez comme dans un combat autant de points de vie que la différence entre les résultats obtenus et la valeur de votre entre les résultats obtenus et la valeur de la difficulté mais alors à force de perdre des points de vie on va mourir que se passe-t-il quand on meurt quand vous avez perdu tous vos points de vie c'est à dire que vous avez coché toutes les cases sur votre fiche votre personnage est mort il ne vous reste plus qu'à recommencer l'aventure en espérant cette fois survivre à vos blessures la mort vous attend de bien d'autres manières dans l'histoire que vous vous apprêtez à vivre alors faites attention à vos choix vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas et ben voilà on est parti pour l'aventure nous ne saurions que trop vous conseiller de suivre les indications de ce livre afin de vivre pleinement l'expérience qu'il vous propose ne cherchez pas à tricher sous peine de vous gâcher le plaisir de la découverte tout loup reconnaîtra les siens vous êtes prêts à commencer l'aventure alors rendez-vous au premier chapitre de l'ouvrage il y a une petite citation juste après qui nous dit les géants couverts d'algues passaient dans leur ville pardon les géants couverts d'algues passaient dans leur ville sous-marine où les tours seules étaient des îles et cette mer avec l'éclarté de ses profondeurs coulait sang de mes veines et fait battre mon cœur Guillaume Apollinaire Cortège 1913 alors on va commencer au chapitre 1 mais sur le chapitre 1 et bien on va devoir choisir un personnage parmi les fiches présentes puis en fonction du personnage qu'on incarne et bien on va pas forcément démarrer au même endroit donc dans un premier temps et bien je vais vous proposer de choisir votre personnage d'accord voilà les fiches personnages qui sont disponibles nous avons Robert Olmsted il a 21 ans c'est un jeune homme en voyage il est plutôt de caractère fouineur prudent mais insistant c'est un peu un genre d'enquêteur il est pas spécialement bon en esprit il a un corps plutôt moyen par contre il est très intelligent il a plus 2 en discrétion plus 2 en perception et plus 1 en éloquence de base vous avez 20 points de vie dans son inventaire il a un petit couteau tournevis multifonction qui lui donne plus 1 encrochetage et son background c'est le suivant à l'occasion de votre majorité on rappelle qu'aux Etats-Unis c'est 21 ans vous avez décidé d'entreprendre un voyage à visée touristique et généalogique en Nouvelle-Angleterre curieux prévenant et plein de ressources vous attendez beaucoup de cette expédition dans le passé de votre majestueux pays comme dans celui de votre propre famille Robert Holmsted c'est aussi le personnage effectivement de la Nouvelle originale dont le livre qu'on va lire s'inspire je l'ai ce livre je ne l'ai pas encore fait j'hésite à rester tu peux le vivre avec nous au pire tu pourras le rejouer tu parles de la Nouvelle ou du jeu moi il faut savoir que je n'ai lu aucun ouvrage de Lovecraft donc je vais découvrir ça avec vous on enchaîne avec Andrew Carter c'est un policier à la dérive il a 37 ans de caractère plutôt fataliste bourru mais perspicace il a plus 1 en athlétisme plus 2 en intimidation plus 2 en pistage il a 25 points de vie il a sur lui une flasque de whisky dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle peut lui apporter il est pas très intelligent mais il a de l'esprit et surtout il a une très bonne constitution physique c'est un flic en chute libre vous êtes muté à Arkham après une bavure qui a coûté la vie d'un innocent rongé par la culpabilité et l'amertume vous n'attendez plus rien de la vie vous regrettez toutefois vous ne regrettez pardon toutefois ni Portland ni vos anciens collègues et quelque chose en vous ne peut s'empêcher de croire que tout va s'arranger bon il n'est pas complètement dépressif Tony Costello il a 17 ans et c'est une terreur des docs il est plutôt méfiant colérique mais malin il a une très bonne constitution il n'est pas très intelligent il n'a pas beaucoup d'esprit par contre il a une matrax qui lui donne plus 1 en combat il a 25 points de vie il a plus 2 en crochetage plus 2 en discrétion et plus 3 en puissance c'est un peu le bourrin du lot c'est une petite frappe originaire de Portsmos vous partez rejoindre le syndicat de votre oncle à Arkham au menu raquettes extorsions et méfaits en tout genre c'est malheureusement le prix à payer pour vous permettre d'échapper à la misère et de soutenir vos 3 soeurs rester dans votre ville natale salutations je suis dans le chat salut Costello on enchaîne on enchaîne pardon avec Sidney Jefferson il a 45 ans et c'est un poète il est sensible exalté et avant-gardiste attention cependant il n'a que 16 points de vie d'ailleurs les autres j'ai dit 25 mais non ils avaient 24 points de vie je ne sais pas compter il a plus d'eux en éloquence en érudition en étiquette c'est un homme qui a de l'esprit qui est plutôt intelligent par contre il ne faut pas trop compter sur lui pour se battre il a sur lui un boîtier de 5 lames de rasoir c'est important d'être toujours bien présenté Sidney Jefferson est un poète reconnu et polémique tant pour la couleur de sa peau que pour la modernité de ses verts il a été invité à Arkham pour occuper la chaire de poésie contemporaine c'est pour vous la consécration de toute une vie et l'assurance de pourvoir aux besoins de votre famille rester à Ottawa et enfin Elisa Crowley 24 ans c'est une étoile montante elle est indépendante ingénieuse et farouche elle a assez peu d'esprit mais plutôt athlétique et relativement intelligente elle a 20 points de vie et elle a sur elle une lampe torche qui lui donne plus 1 en perception elle a plus 2 en acrobatie plus 3 en perception et plus 2 en psychologie jeune femme émancipée et amoureuse elle a tout quitté pour faire carrière dans la prestidigitation et le music hall convoquée à Arkham pour soutenir son père dans ses derniers instants elle effectue là un voyage difficile qui la confronte à ses vieux démons voilà les 5 personnages pourquoi les PV sont affichés dans ce sens là ce n'est pas très clair en fait on va colorier les cases au fur et à mesure qu'on prend des blessures par exemple tu vois sur la fiche sur la fiche imprimée c'est affiché différemment vous voyez c'est affiché de bas en haut voilà je vous invite à choisir les amis on va faire un vote à les dreams à lancer le vote qui choisit-on comme personnage vous avez le choix donc entre Robert Olmsted Andrew Carter Tony Costello Sidney Jefferson ou Elisa Crowley Robert Olmsted il ressemble à ça Andrew Carter le policier Costello le petit mafieux Jefferson le poète et Elisa Crowley l'étoile montante pour le moment on a pas mal de votes pour Costello on en a aussi pas mal pour Elisa on a Andrew Carter aussi qui remonte Jefferson qui remonte aussi c'est assez serré pour le moment c'est Costello qui est un peu devant Robert Olmsted c'est à peu près certain qu'on va pas le jouer je vous laisse encore quelques secondes pour choisir je vais monter un peu la musique le vote est dans le chat c'est très serré on est à une voix près on est à égalité et c'est Elisa Crowley qu'on va jouer on va jouer Elisa les amis ça s'est joué à une voix ça s'est joué à une voix sur la fin victoire de Sunday sur un clutch comment ça victoire de Sunday tu trouves qu'elle ressemble à Sunday Elisa Lady Sunday in a nutshell avec un debuff esprit ah tu trouves qu'elle ressemble à Sunday 24 ans indépendante ingénieuse farouche ouais ça marche bien ça marche bien en vrai en vrai ça marche bien allez on va dire que c'est Sunday d'accord on va dire que c'est Sunday merci à les dreams pour ton ah non tu as offert un sub à Costello oh c'était comme pour lui dire désolé mec on va pas jouer avec toi c'est vrai que Costello déçu là le mec a le même pseudo on lui a dit non quoi on lui a dit non puisqu'on joue Elisa Crowley on va donc démarrer au chapitre 27 ou plutôt au paragraphe 27 j'y viens on y est qu'est-ce que je vous fais est-ce que je vous laisse sa fiche ici il y a peut-être des trucs sympas à faire est-ce que je peux par exemple est-ce que je peux par exemple si attendez je pense que je peux faire un truc cool pour que vous ayez toujours ses stats sous les yeux après c'est surtout moi qui ai besoin de ses stats au final je pense que je peux faire ça alors attendez hop oh bonjour vous me voyez en double c'est fou hop là je vais faire ça et du coup si je fais ça voilà ça rend pas bien de ouf et ça m'énerve donc je vais le faire autrement je vais le faire autrement les amis je vais vous afficher le pdf directement sur le stream comme ça vous allez le voir beaucoup mieux ce sera très bien laissez-moi une seconde comme ça on démarre dans les meilleures conditions on démarre dans les meilleures conditions hop par ça salut l'accus est-ce que t'as déjà fait ça toi des livres dont vous êtes le héros on va faire un petit peu de lecture là ouais alors c'est quoi ton expérience ça fonctionne bien moi je vais découvrir un petit peu ça j'avais envie d'essayer tu peux crop le haut du pdf ça va forcément la partie noire c'est pas grand c'est de la balle et en voyage c'est le feu ouais c'est vrai c'est vrai que ça marche bien c'est vrai que ça marche bien laissez-moi lire deux trois trucs alors hop là alors excusez-moi je réponds à un message j'en profite sur la route hop je vérifie juste un truc ouais c'est ça les fiches personnages moi je veux ça ouais hop et en fait je vais faire ça alors on a dit qu'on jouait Elisa olé salut Elisa je vais vous afficher Elisa les amis voilà je vais vous faire ça propre hop là vous avez entendu la petite photo boum 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 et comment je vous affiche ça je vais vous le mettre ici je pense oui oui on a un petit foil dans les glaces pas tout à fait le même c'est pas tout à fait le même je vais vous rajouter ça Elisa alors Elisa alors Elisa merci à toi à les dreams pour le 7 gift à l'Incus la Milingus bienvenue à toi hop 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 voilà et normalement on est bon là je pense que j'ai pas besoin de vous afficher le background et les notes vous avez surtout besoin de voir le reste donc je pense que pour le moment je vais cropper ça et je vais vous mettre ça dans un coin je vais l'agrandir pour que ce soit peut-être plus visible pour ceux qui sont sur téléphone ouais qu'en pensez-vous ça me paraît pas trop mal vous validez on va dire que vous validez impeccable alors maintenant que vous avez ça on va pouvoir se lancer un peu là-dedans et puis je pourrais faire disparaître cette fiche éventuellement quand je vous afficherai la map du coup je vais plus avoir besoin moi de la fiche personnage je pense encore que il y a un monde où des fois il faudrait que je que je l'édite peut-être moi je le ferai au fur et à mesure moi sur sur la fiche je vais garder la fiche là voilà c'est vrai qu'il y a ça aussi ouais on on fait des trucs bizarres d'accord on fait des trucs bizarres parce que ça si je fais ça ça le met en plein écran c'est ça ouais c'est ça ok ok go ok go qu'est-ce que je cherche d'autre ça voilà c'est tout allons-y je pense qu'on est bien là si tu n'as pas eu le courage de lire les lovecraft il y a un japonais qui les a retranscrits en manga gutanabe je te les recommande ok pourquoi pas merci en plus les gutanabe sont assez fidèles je trouve bah écoutez peut-être que j'irai jeter un oeil un de ces quatre on va voir allons-y rien n'y fait vous avez beau vous concentrer sur le paysage faire danser les cartes entre vos mains ou psalmodier à voix basse le boniment de votre prochain tour en cours d'élaboration ce maudit télégramme tourne en boucle dans votre esprit trois simples phrases qui vous hantent à toute heure de la journée trois phrases qui vous ont poussé à contre-coeur à embarquer à bord du premier bus en partance pour le Massachusetts papa au plus mal stop et alors n'étiez-vous pas au plus mal vous quand il vous a chassé de la maison quand il vous a giflé battu et mis à la porte pour avoir osé lui tenir tête pour avoir refusé de vous soumettre à ses projets de mariages ineptes pour avoir osé faire autre chose de votre vie que de vous glisser dans le carcan confortable d'une épouse de notable bref pour avoir fait un choix reviens vite stop votre pauvre mère elle n'a toujours pas digéré votre départ la vieille elle n'avait qu'à vous protéger si elle voulait tant que ça que vous restiez elle n'avait qu'à l'ouvrir un peu face à son tyran de mari elle n'avait qu'à vous encourager lorsque vous avez commencé à apprendre sérieusement la prestidigitation au lieu de cacher vos paquets de cartes de jeter votre matériel et de faire la sourde oreille quand vous lui demandiez de repriser vos habits de scène eh bien tant pis pour elle vous avez réussi malgré eux et vous parcourez désormais les Etats-Unis de cabaret en cabaret et où que vous alliez vous faites désormais pardon et où que vous alliez vous faites naître l'admiration et la stupéfaction dans le regard des gens ne laisse ne laisse pas la rancune gâcher ces derniers instants stop alors ça c'est le toupet elle vous fait porter le chapeau encore une fois vous êtes la responsable de tout leur malheur s'il y a quelqu'un qui a toujours tout gâché c'est bien lui pas vous 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 appelez Elisa Crowley vous avez 24 ans et vous êtes furieuse votre irritation croissante rédit vos gestes et le jeu de tarot que vous manipulez explose alors dans une gerbe de cartes après avoir longuement pesté vous vous empressez de rassembler les lames et découvrez sous le fauteuil d'en face deux arcanes retournées qui semblent vous adresser un message secret le battleur et la tempérance les dents serrées vous sentez alors les larmes baignez vos joues et comprenez que la colère ne vous mènera à rien vous revenez à Arkham pour voir mourir votre père et confusément vous savez que vous avez fait le bon choix rendez-vous au chapitre 8 ou plutôt au paragraphe 8 pour lire la suite la suite de l'aventure votre voyage touche à sa fin au terme d'un trajet aussi étouffant qu'inconfortable le car de la Eastern Massachusetts marque l'arrêt à la gare routière de Newburyport dernière étape de votre périple vers Arkham il y a si longtemps que vous rôtissez à petit feu dans ce véhicule surchauffé aux fauteuils élimés et bosselés de ressorts acérés que vous n'y tenez plus à peine les portes s'ouvrent-elles que vous vous précipitez au dehors ravi de humer l'air frais de la côte et de sentir le soleil sur votre peau au nord-ouest face à vous le mérimac impétueux déploie son long ruban sinueux pressé de se jeter dans l'immense estuaire qui fait la fierté et la richesse de la ville une fois votre bagage récupéré vous empruntez la longue avenue qui s'enfonce vers le sud et le coeur historique de Newburyport vous vous trouvez dans un centre-ville animé fendu d'est en ouest par l'imposante High Street le long de laquelle se succèdent boutiques estaminées et restaurants en une ribambelle d'enseignes d'étales et de terrasses usées par les intempéries plus loin au sud les pavés de State Street laissent place à de la terre battue les yeux plissés vous devinez par-delà les murets d'un vaste cimetière le toit en tuile de la gare ferroviaire où passera bientôt votre correspondance pour Arkham vous n'avez qu'une petite demi-heure devant vous et c'est l'heure les amis de faire votre premier choix si vous souhaitez vous rendre immédiatement à la gare nous allons aller au paragraphe 16 si vous souhaitez d'abord aller faire quelques emplettes allons au paragraphe 6 à vous de choisir à vous de choisir les amis question allez Dream tu as l'air de gérer soit on fait je crois qu'on va faire directement soit on fait un sondage à chaque fois soit on le fait juste à vue de nez dans le chat c'est peut-être plus simple à vue de nez dans le chat j'ai l'impression que c'est plus naturel ça va peut-être être un peu long si à chaque fois on fait un sondage alors go emplette stuff emplette boutique allons-y 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 on va pas faire un sondage je pense que c'est plus simple de passer directement et vous avez l'air d'être tous d'accord pour dire qu'on va en boutique alors on va en boutique on va directement au 06 excusez-moi bien que pressé par le temps vous décidez de jeter un oeil aux premières boutiques de la rue vous apercevez une quincaillerie manifestement bien achalandée dont l'enseigne Criard vous invite à profiter des nombreuses promotions à l'intérieur si vous souhaitez entrer dans la quincaillerie on va au paragraphe 20 si vous préférez ne pas perdre de temps et rejoindre la gare on va au paragraphe 16 je crois comprendre on a toujours envie d'y aller vous dévalez State Street en direction de la gare observant en chemin les hautes grilles du cimetière de Oak Hill sur votre gauche et les riches demeures à votre droite splendides legs des grands amateurs qui prospéraient jadis en ces lieux entre les arbres de leur parc somptueux se dessine le profil de la gare et vous empruntez le premier carrefour pour vous y engouffrer pressé par le temps attends j'ai lu le bon chapitre ou je me suis gouré j'ai l'impression que j'ai dit de la merde excusez-moi excusez-moi excuse-moi oui je dois lire le 20 j'ai lu le 16 je suis un con je suis un con tout va bien je suis un con la quincaillerie déploie de toutes parts une myriade d'objets divers entassés sur des rayonnages branlants près de l'entrée une caisse ornée d'un écriteau moitié pris attire votre attention vous y trouvez les objets suivants un boîtier de 5 lames de rasoir une lampe torche un petit couteau tournevis multifonction une matraque ainsi qu'une bouteille de whisky malheureusement votre maigre pécule ne vous permet de vous offrir qu'un seul de ces 5 objets une fois votre choix effectué vous vous empressez de regagner la gare donc là les objets que je vous ai proposés sont susceptibles d'être ramassés donc on va en choisir un on va l'ajouter à notre inventaire et en fonction de ce qu'on ajoute et bien ça va potentiellement nous donner des stats alors vous avez le choix entre les lames de rasoir dont on ne sait pas ce qu'elles nous ajoutent la lampe torche qui ajoute un en perception le petit couteau tournevis qui ajoute un en crochetage ou la matraque qui ajoute un en combat ou la bouteille de whisky alors je crois qu'on va pas prendre la lampe torche puisque Elisa Crowley a déjà une lampe torche avec elle c'est sur sa fiche de personnage j'ai l'impression que le couteau c'est ce qui vous intéresse le plus alors on va passer sur le couteau couteau multifonction plus un en crochetage vous savez quoi je vais le noter moi sur la fiche sur la fiche du personnage hop là attendez vous savez quoi ce que je vais faire avec cette image parce qu'en fait ça me saoule à chaque fois d'altam un truc je vais je vais faire quelque chose de très simple je peux la définir en tant que papier peint il y a un truc comme ça j'imagine hop là voilà comme ça j'ai plus besoin de l'ajouter et j'ai juste à stopper ça voilà allons-y pour le coup si je retourne là-dessus et que je vais sur la fiche de personnage je peux y ajouter quelque chose hop on va donc ajouter du texte et on va ajouter un petit couteau tournevis multifonction avec plus 1 en crochetage ça me paraît ça me paraît pas mal voilà je vais le mettre comme ça je vais l'agrandir un peu histoire qu'on profite un peu de l'espace je viens de me faire baiser là c'est ça d'accord d'accord que c'est ça qui vient de se passer je sais quoi je vais est-ce qu'on peut réduire peut-être la taille oui je présume je présume qu'on le peut alors je présume mais en fait je présume mal parce que parce que je ne vois même pas format ouais bah on va laisser comme ça parce que je crois qu'on s'en fout c'est pas très important hop allons-y voilà pour cette fiche personnage on retourne à la gare et pour ça on va aller au chapitre 16 c'est celui que j'avais lu tout à l'heure donc on va dévaler State Street en direction de la gare on observe en chemin les hautes grilles du cimetière et les riches demeurent à votre droite une queue conséquente se presse toutefois devant le guichet et vous hésitez un instant devant la cohue on va donc se rendre au 21 derrière le guichet un homme corpulent au trait rusé vous vend un billet pour Arkham bien plus onéreux que vous ne vous y attendiez vous glissez le précieux document dans votre portefeuille que vous évaluez d'un air navré votre bourse s'allège de jour en jour et il est temps que vous arriviez à destination à ce rythme le moindre imprévu risque de vous mettre définitivement sur la paille et j'en profite pour remercier excusez-moi je vais faire ceci j'en profite pour remercier Nidal merci beaucoup c'est donc quelque peu dépité que vous sortez sur le quai où plusieurs voyageurs ont choisi comme vous d'attendre le prochain train pour Arkham alors que vous étudiez l'horloge principale qui vous confirme l'arrivée en gare imminente de la rame un jeune garçon vous bouscule il s'excuse nerveusement et s'éloigne d'un pas précipité faites un test de perception alors le test de perception pour Elisa Crowley je regarde mais la perception c'est de l'intelligence donc ça va être le D10 d'ailleurs on n'aura pas de D12 avec Elisa par contre elle a plus 3 en perception donc le test est forcément réussi puisque même si je fais 1 je vais forcément le voir allez je vais quand même le lancer histoire de dire que je l'ai fait j'ai fait un 9 9 plus 3 12 il fallait faire 2 a priori ça passe tranquillement en cas de réussite on va aller au paragraphe 11 et c'est le cas portant la main à votre poche vous vous rendez compte que votre portefeuille a disparu sans perdre un instant vous jetez alentour des regards affolés et repérez le jeune adolescent qui vous a bousculé un peu plus tôt il se faufile hors du quai en direction du parvis extérieur de la gare après l'avoir ailé en 20 vous vous lancez à sa poursuite faites un test d'athlétisme cette fois-ci on n'a pas de bonus c'est un test de corps qui va nous demander un D10 et en vrai pour que ce soit peut-être plus interactif pour vous je pense que on va se prendre une petite application de lancé de D ça doit bien exister lancé de D D en ligne voilà c'est bien ça ça me paraît très bien hop là papapapapa on va lancer un D alors on va lancer un D à 10 faces hop là et on avait plus 4 en perception parce qu'on avait une lampe vous avez raison vous avez raison et on a fait 4 on a fait 4 on a pas de bonus en athlétisme il va falloir s'en contenter il suffisait de faire 2 tout va bien on va donc aller au 13 vous vous précipitez derrière le pickpocket et remontez le quai à toute allure évitant de votre mieux les valises sur votre passage malgré sa silhouette fluette qui lui permet de se faufiler avec aisance entre les groupes de passagers vous ne quittez pas l'adolescent des yeux tandis qu'il traverse le parvis ventre à terre et s'engouffre dans un petit quartier pavillonnaire vous êtes presque parvenu à le rattraper quand il disparaît au coin d'un immeuble faites un test de pistage alors le pistage on n'a pas de bonus mais c'est un test d'intelligence ce qu'on va faire avec un des 10 oh et là on obtient un 2 ça sent pas bon mais il se trouve que le test est très facile comme on joue seul l'objectif c'était d'atteindre 2 c'est donc une réussite on va aller au paragraphe 4 face à vous se dressent trois immeubles bordant les voies de garage ces immeubles dont les cours en friche donnent sur les wagons désaffectés d'un ancien train de marchandises après avoir guetté en vain le moindre signe de votre petit voleur vous contournez l'un des bâtiments dans l'espoir de retrouver sa trace et repérer dans le sol meuble d'un parterre envahi de mauvaises herbes l'empreinte récente d'un pied vous vous ruez dans cette direction et apercevez la silhouette du pickpocket à la lisière du terrain ferroviaire il tente manifestement de grimper dans l'un des wagons mais le cri que vous poussez lui fait perdre l'équilibre et il retombe sur le sol caillouteux vous le rejoignez à grandes enjambées furieuses et bien décidées à récupérer votre bien faites un test d'intimidation c'est cette fois-ci un test extrêmement difficile en intimidation on n'a aucun bonus en plus ça va demander de l'esprit et et on n'en a pas je vais marquer une petite pause car un coup de téléphone on n'a aucun bonus c'est cette fois-ci Sous-titrage ST' 501 ... Désolé je suis de retour c'était évidemment une livraison une livraison un peu massive en gros j'avais dit que maintenant on est sponsorisé par Gamegenic pour les joueurs du dimanche donc c'est un fabricant de matériel d'accessoires de jeux de société et de jeux de cartes et du coup il m'envoie énormément de produits et en fait c'est tellement gros que c'est genre une palette quoi et du coup il faut que je sois là pour la réceptionner donc le gars a besoin de savoir si j'étais là et il a bien fait de m'appeler puisque demain je suis chez GastronoGeek donc je ne suis pas chez moi donc ce sera pour vendredi je vous ferai évidemment une petite description de tous les produits, on se fera un live et tout ce sera sympa je vais boire un coup et on va aller faire ce test d'intimidation qui est extrêmement difficile alors je crois qu'on ne peut pas le réussir parce qu'il faut faire 16 que de base je mets de l'eau sur le micro super que de base j'ai aucun bonus en intimidation que ça me demande de l'esprit alors que j'ai qu'un D8 pour faire de l'esprit donc c'est mort en fait c'est à dire qu'au mieux je vais faire 8 donc c'est impossible de réussir j'ai essayé de checker mais non non c'est impossible donc next c'est donc un échec et on va aller directement à la page 18 d'ailleurs ça m'intéresse parce que comme le test me semble impossible j'ai bien envie d'aller voir le 12 pour voir à quel point ils vont me dire oh vous avez triché apparemment c'est possible il semblerait que ce soit possible le 18 allons-y vous avez beau vous époumoner le pickpocket refuse obstinément de vous rendre votre bien pire encore plus vous le sermonez et l'agonissez de menaces je ne sais pas ce mot plus il se met à poindre sur son visage un petit sourire narquois à court d'argument vous avancez d'un pas pour le prendre au collet quand il émet un sifflement aigu de l'intérieur du wagon derrière lui surgissent alors cinq garnements à la mine revêche il saute au sol et vous encercle sans maudire l'un d'eux le plus grand martèle au rythme d'un martèle en rythme un air de bœuf dans la paume de sa main la tête inclinée tel un chat face à sa proie à l'évidence vous allez devoir en découdre c'est l'heure du combat il va falloir faire un résultat de cinq et potentiellement on peut y perdre des points de vie comme c'est un test de combat on va donc faire un test physique il faut qu'on fasse cinq ou plus avec un test de corps on va donc lancer un d10 et en fonction du résultat on va voir comment on s'en sort allons-y petit d10 oh la vache on a été nul à chier on a fait un alors on a fait un et ça ça nous arrange pas beaucoup parce que ça veut dire on va perdre quatre points de vie aïe 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 quatre points de vie ça fait chier quatre points de vie ça fait chier euh ok alors attendez est-ce que je peux faire ça ouais hop je mets mon marque page euh est-ce que je peux faire ça ah bah c'est pas dommage qu'est-ce que c'est que ce fuck attendez je le tente dans l'autre sens non ça ne marche pas c'est quand même dommage ça je fais des bêtises je suis en train de bousiller le pdf ah ok c'était le contour que j'avais en fait c'est bon je l'ai je crois non merde putain c'est chiant je veux juste un putain de carré noir au secours on est bien d'accord que je prends le carré noir là ah mais je l'ai ok d'accord c'est bon j'ai le bail j'ai le bail attendez hop pourquoi ça fonctionne pas c'est un truc de ouf pourtant j'ai l'impression que je sélectionne bien le truc parce qu'en fait si je l'agrandis on est d'accord mais je peux pas le bouger c'est trop bizarre les histoires de premier plan il faut le mettre au premier plan ah tu penses que ah d'accord mais tu vois je peux même pas le déplacer c'est très très bizarre ça ok écoutez je maîtrise très mal ce logiciel je suis pas très je suis pas très pdf moi de base donc vous savez quoi je vais me faciliter la vie je vais me faciliter la vie parce que je suis un mec simple c'est que je vais dégager ça voilà non et comme je suis un mec simple vous connaissez photoshop ça pour le coup ça pour le coup c'est un outil que je maîtrise je vais juste le faire sur photoshop et ce sera très bien hein voilà pam pam alors photoshop hop 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 et voilà et je veux celle-ci hop voilà voilà pour moi ce sera pas beaucoup plus compliqué de faire ça donc c'est ok et en plus je peux même je peux même faire ça de manière assez maligne c'est à dire que je peux faire ça je peux faire ça et comme ça vous avez la fiche tout le temps et en fait je peux même enlever celle que moi j'avais ajoutée voilà comme ça vous voyez tout le temps la fiche et moi je peux faire ma vie dessus ça me va très bien hop et puis derrière on va on va faire des petits carrés noirs paf voilà alors je vais juste ajouter par contre un calque voilà sur lequel on peut faire notre vie voilà on va pas s'emmerder hein merde je suis déjà en train de m'emmerder voilà elle a donc perdu 4 points de vie la vache c'est un jeu solo on peut aussi jouer à plusieurs et on peut s'en servir comme maître du jeu ça s'appelle Toulou le pacte d'Inmouth c'est un livre chez Eldercraft c'est un RPG book voilà vous avez toute l'info ah il se trouve qu'on avait un couteau mais le couteau ça donne juste plus 1 ah oui il faut que j'ajoute le couteau d'accord le couteau c'était pardon hop couteau tournevis plus 1 encrochetage et on va écrire en noir hop je vais juste en profiter pour s'excuser du peu mais vas-y t'arrasses toi avec tes guides pour baisser un peu la taille du truc voilà petit couteau tournevis on est bien et puis c'est tout voilà petit couteau tournevis on est bon allez continuons bon on s'est fait la télé couille on s'est fait la télé couille si vous subissez au moins une blessure allez au paragraphe 9 alors allons-y bonjour à toutes et tous je découvre le JDR et je me demandais si tout était fait comme ce book c'est à dire est-ce qu'on peut jouer seul ou à plusieurs est-ce que tout est décrit dans le book au niveau des choix etc en général un livre de JDR ça va te donner toutes les bases pour devenir le maître du jeu en tant que joueur tu ne fais qu'inventer des réponses que faire des choix parmi ce que te propose le maître du jeu et donc un livre de JDR en général c'est une base qui est donnée au maître du jeu pour lui donner des éléments de gameplay des éléments d'univers des personnages pour lui donner la myriade de possibilités et de choix que peuvent faire les joueurs mais après c'est au MJ de créer son histoire voilà manifestement habitué à jouer des points les six garnements vous rouent de coup jusqu'à vous faire tomber au sol une fois assuré que vous ne représentez plus la moindre menace ces petits diables vous tirent la langue et vous raillent à grand renfort de gestes obscènes avant de tourner les talons et de se disperser dans la gare de triage atteint dans votre fierté et contusionné vous vous relevez péniblement et rebroussez chemin pressé de quitter cette ville maudite c'est la mort dans l'âme que vous regagnez la gare pour faire de nouveau la queue devant le guichet du préposé vous expliquez votre mésaventure au préposé mais l'homme ne peut contrevenir au règlement et vous invite à racheter un billet votre maigre pécule cependant vous l'interdit semblant compatir à vos soucis d'économie il vous fait alors une suggestion pourriez toujours prendre ce vieux bus là vous dit-il d'un ton hésitant mais il n'est pas très apprécié il passe par Inmouth vous en avez peut-être déjà entendu parler si bien que on le voit d'un saleuil dans le coin c'est un gars de cette maudite ville qu'il conduit un dénommé Joe Sargent mais il n'y a jamais personne ici ni même Darkham à vrai dire qui monte dedans le ticket ne doit pas coûter bien cher mais je n'ai jamais vu plus de deux ou trois passagers et rien que des gens d'Innsmouth ils quittent la place en face du drugstore à Hammond à 10h tous les jours c'est la toute première fois que vous entendez parler de la ténébreuse Innsmouth la moindre référence à une commune absente des cartes courantes et des guides récurrents suffiraient déjà à vous intéresser mais les étranges allusions de l'employé n'ont pas manqué de piquer franchement votre curiosité de sorte que vous l'interrogez plus avant et là on va direct au 58 Innsmouth ma foi c'est un patelin plutôt étrange dans son genre à l'embouchure du Manuxet c'était presque une grande ville à l'époque et même un sacré port de pêche avant la guerre de 1812 mais ça fait bien 100 ans qu'elle tombe en ruine plus aucun train n'y passe il y aurait plus de maisons vides que d'habitants apparemment et pas d'activité digne de ce nom en dehors de la pêche et du homard dans la région les affaires se font surtout ici à Arkham ou encore à Ipwich à une époque Innsmouth avait quelques fabriques mais plus maintenant sauf une raffinerie d'or qui ne tourne plus qu'au ralenti merci à Goldust pour son sub merci à Supermax 75 75 pardon pour son resub je vais vous donner un choix dans le chat je crois que ça se prononce Innsmouth je veux bien je veux bien votre avis parce que j'avoue j'ai l'impression que ça se prononce Innsmouth mais si c'est Innsmouth je peux changer est-ce que quelqu'un vous avez quoi Google est notre ami Google est notre frère on va regarder hop ah merde je n'entends pas ah oui ah c'est Innsmouth 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 c'est Innsmouth fin du buzz j'avais raison comme d'habitude allons-y oh le sale con si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie d'Innsmouth rendez-vous en 44 si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Innsmouth rendez-vous en 35 si vous préférez en savoir plus sur les habitants d'Innsmouth allez en 46 si vous préférez couper court à la conversation rendez-vous en 34 qu'en pensez-vous j'étais en pleine révision du coup j'ai tout raté j'ai envie de canner franchement tu peux prendre l'aventure en plein milieu y'a pas de problème alors dans le chat est-ce qu'on veut en savoir plus sur l'économie sur les habitants sur l'histoire ou est-ce qu'on se casse habitants 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 ok les habitants alors on va aller en 46 allons-y les gens d'Innsmouth sont quelque chose de bizarre je pourrais pas vraiment l'expliquer mais ça vous fiche la nausée rien qu'à les regarder vous comprendrez en voyant Joe Sargent si vous prenez son bus y'a certains qui ont le crâne curieusement étroit avec un nez épaté des gros yeux globuleux et brillants ils clignent presque jamais des yeux d'ailleurs ils ont une drôle de peau toute rèche couverte de croûte toute plissée et froissée sur les côtés du cou ils perdent leurs cheveux très jeunes aussi et plus ils vieillissent plus ils sont laids d'ailleurs maintenant que j'y pense je crois pas avoir jamais vu vraiment de vieux sans doute qu'ils tomberaient de mort en se croisant dans la glace et puis les animaux les détestent ils avaient du mal à maîtriser leurs chevaux avant l'arrivée des autos mais t'avis qu'ils doivent avoir du sang étranger dans les veines en tout cas on les voit d'un sale oeil dans le coin si vous voulez en savoir plus sur les origines des gens d'Insmouth rendez-vous en 51 si vous voulez en savoir plus sur leur réputation allez en 40 réputation réputation on part en 40 les gars pourquoi tout le monde déteste autant Insmouth ma foi faites pas trop attention à ce que les gens d'ici peuvent dire ça va faire bientôt 100 ans qu'ils propagent des rumeurs sur ce patelin certaines de ces histoires sont à mourir de rire comme celle qui raconte que le vieux capitaine March avait conclu un pacte avec le démon et qu'il accueillait ses rejetons sur le récif du diable au large de la côte on parle aussi d'un culte sataniste et d'affreux sacrifices quelque part du côté des quais aux alentours de 1845 je crois mais ces boniments ça prend pas avec moi je vais vous dire leur problème c'est que l'épidémie de 1846 a dû éradiquer les meilleurs lignées ne laissant qu'un beau ramassis de petits blancs comme on dit dans le sud et puis il y a leur drôle de bijoux là aussi si vous voulez en savoir plus sur le bijou allez en 45 si vous voulez en savoir plus sur le récif du diable allez en 37 on va partir vers le bijou à l'époque à l'époque des bruits couraient sur les curieux bijoux étrangers que les marins et les ouvriers de la raffinerie vendaient parfois sous le manteau ou qu'on avait pu voir à une ou deux reprises au poignet des femmes marches certains supposaient que le vieux Obed devait les avoir troqués dans un quelconque port païen surtout qu'il commandait toujours de grandes quantités de ces perles de verre et des babioles dont les marins se servaient pour commercer avec les sauvages mais d'autres pensaient et pensent toujours d'ailleurs qu'ils avaient découvert une tanière de pirates sur le récif du diable mais voilà le plus bizarre ça va faire 60 ans que le vieux capitaine est mort et qu'on n'a pas vu de bateau digne de ce nom voguer dans le coin mais les marches continuent encore aujourd'hui de se fournir en verroterie quoi qu'il en soit il paraît qu'on peut voir un de ces bijoux à la société historique locale à ces mots le préposé semble vouloir ajouter quelque chose mais hésite à la vue des voyageurs qui recommencent à investir la gare comme s'ils craignaient que des habitants de Newburyport puissent surprendre notre conversation aidez-le à surmonter ces réticences faites un test de séduction en séduction vous n'avez aucun bonus et c'est un test d'esprit vous n'avez qu'une chance sur 8 de réussir autant dire que c'est mal parti vous avez fait 4 et vous n'avez aucun bonus autant dire que la séduction n'a pas fonctionné il fallait faire 5 dommage dommage bon il va falloir que je me remette au boulot moi ah oui une dernière chose il y a un hôtel à Innsmouth il s'appelle la pension Gilman mais il doit pas valoir grand chose franchement je vous déconseille d'y mettre les pieds il est mieux de passer la nuit ici et de prendre le bus pour Innsmouth dans 10h je suis jamais allé dans cette ville j'en ai pas l'intention mais vous risquez rien à y traîner une journée enfin selon moi même si les gens du coin vous diront certainement le contraire si vous voulez juste vous promener et chercher des vieilleries en tout cas Innsmouth c'est l'endroit idéal allez au revoir et bon voyage d'un signe le préposé vous incite à libérer la place pour les usagers qui vous suivent dans la queue après l'avoir salué vous quittez la gare et remontez State Street à pas pesant jusqu'au centre-ville vous vous trouvez dans le centre-ville de Newburyport la plupart des boutiques ont fermé mais certains bâtiments publics sont ouverts un vent du nord charrie dans les rues un épais relant de poisson curieusement cette odeur vous fait penser à Innsmouth et aux élucubrations du volubile préposé de la gare ces allégations vous ont décidément fait forte impression et ce d'autant plus que le bus passant par Innsmouth s'impose dorénavant comme votre seul et unique moyen de rallier Arkham que faites-vous ? si vous allez chercher d'autres trajets à la gare routière rendez-vous en 52 si vous souhaitez vous rendre à la bibliothèque afin d'en apprendre plus sur Innsmouth allez en 30 si vous souhaitez interroger les habitants de Newburyport au sujet d'Innsmouth allez en 36 enfin si vous souhaitez chercher un endroit où passer la nuit dirigez-vous en 31 je vous laisse choisir je vous laisse quelques secondes dans le chat vous pouvez aller à la bibliothèque vous pouvez interroger les habitants sur The Newburyport sur les habitants Innsmouth vous pouvez passer la nuit ici ou aller à la gare routière pour chercher d'autres trajets dodo 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 passez la nuit 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 ok pour le moment vous êtes une majorité à vouloir aller pioncer go dodo on va aller au 31 vous finissez par trouver une auberge de jeunesse dont les tarifs extrêmement bas correspondent à vos soucis d'économie à l'entrée un réceptionniste au visage oblong et aux lèvres fines lit un magazine rouge sang intitulé Weird Tales sur la couverture on peut voir une femme poursuivie par un vieillard manifestement hostile après avoir réglé la somme demandée vous vous restaurez dans la cantine voisine puis gagnez votre chambre il est l'heure de changer de chapitre chapitre 2 réveillé aux horreurs par la plainte sinistre d'une lointaine corne de brume vous quittez votre chambre engouffrez un frugal petit déjeuner au rez-de-chaussée de l'auberge et arpentez les rues de l'ancienne Newburyport en direction de la place du vieux marché pour y prendre le bus à destination d'Innsmouth peu après un petit autocar gris sale à l'état de délabrement avancé descend State Street dans un grand bruit de ferraille il négocie un virage et freine le long du trottoir à côté de vous vous comprenez immédiatement qu'il s'agit du bus que vous attendez pressentiment aussitôt confirmé par le panneau à demi effacé sur le pare-brise Arkham Innsmouth Newburyport à la vue du chauffeur certainement ce Joe Sargent dont on vous a parlé à la gare vous êtes submergé par une vague d'aversion spontanée qu'il vous est impossible de contrôler ou même d'expliquer vous surmontez toutefois vos craintes tendez à l'homme votre dernier dollar et murmurez Arkham il vous gratifie d'un drôle de regard sans un mot vous rend la monnaie vous vous installez loin derrière lui afin de pouvoir admirer la côte pendant le trajet nous allons aller au paragraphe 194 bientôt une puissante vibration secoue le véhicule au moment du démarrage puis il s'élance bruyamment le long des vieilles bâtisses en briques de State Street en crachant derrière lui un nuage de gaz d'échappement comme votre regard glisse sur le trottoir vous surprenez chez les passants une volonté manifeste de ne pas observer le bus ou de ne pas avoir l'air de l'observer après un virage à gauche dans High Street où la circulation s'avère plus fluide vous dépassez d'imposantes vieilles demeures datant des premières heures de la République et des fermes coloniales plus anciennes encore pour déboucher enfin sur la vaste et monotone étendue de la route côtière si vous souhaitez contempler le paysage par la fenêtre rendez-vous au paragraphe 13 si vous préférez observer plus attentivement Joe Sargent dirigez-vous en 24 observez Joe on va donc partir en 24 vous étudiez votre chauffeur et vous vous efforcez d'identifier ce qui vous attendait plus chez lui c'est un homme maigre aux épaules voûtées qui dépasse le mètre 80 vêtu d'un costume de ville défraîchi et affublé d'une casquette de golf élimée il doit avoir dans les 35 ans mais les rides étranges qui creusent les côtés de son cou lui donnent un air plus âgé que d'aimant son visage lisse et dénué d'expression vous apercevez que son crâne est presque aussi glabre que son visage et consiste en une surface grise escabreuse constellée de mèches jaunâtres par endroits d'étranges plaques irrégulières sclérose sa peau comme s'il avait pelé à la suite d'une affection cutanée ses larges mains marbrées de veines sont du nid habituel teinte gris bleu tandis que ses doigts anormalement courts en proportion semblent avoir tendance à se recroqueviller contre ses paumes imposantes il a sans doute l'habitude de travailler ou de traîner sur les docks car leur odeur de poisson caractéristique flotte tout autour de la personne un éclat de lumière pénètre alors l'habitacle et c'est avec soulagement que vous détournez votre regard de la nuque huileuse du chauffeur pour reporter votre attention sur le paysage car devant vous s'étend la ténébreuse Innsmouth aux mille rumeurs vaste et densément construite la ville présente plusieurs signes de son sinistre dépeuplement de l'enchevêtrement des cheminées ne s'échappent que de rares filets de fumée et trois beffrois élancés à la peinture écaillée dominent sévèrement le front de mer la flèche de l'un d'entre eux s'est affaissée et ce même clocher ainsi que l'un des deux autres affiche des trous béants à l'endroit où devraient se trouver les cadrans d'horloge nous allons aller en 190 vous approchez d'insmouth la route est désormais bordée par des fermes désertes à des stades variés de délabrement vous repérez quelques masures habitées aux fenêtres brisées calfeutrées de chiffons et aux cours jonchés de déchets vous trouvez aussi des coquillages et des carcasses de poissons à une ou deux reprises vous voyez des silhouettes indolentes travailler dans leur jardin stérile ou creuser la plage empestant la marée à la recherche de praires ainsi que des groupes d'enfants ils ont l'air sales ils ont des traits simiesques et ils jouent le long de perrons envahis de mauvaises herbes un peu plus bas seul le bruissement constant d'une chute d'eau trouble le calme anormal des environs les maisons penchées aux murs nus sont désormais plus denses et bordent les deux côtés de la route partout règne la plus insoutenable odeur de poisson qu'ils puissent imaginer vous pénétrez enfin dans Innsmouth croisant carrefour et rue transversale celles sur la gauche mènent vers le royaume sordide lugubre et dépravée des quais celles sur la droite donnent à voir les vestiges d'une splendeur passée vous n'avez qu'alors aperçu vous n'avez jusqu'alors aperçu personne à l'intérieur de la ville mais certains indices trahissent bientôt la présence de rares habitants les rideaux aux fenêtres ça et là ou quelques vieilles automobiles cabossées stationnées le long des rues le bus débouche à présent sur une sorte de place étoilée flanquée de deux églises et ornée en son centre des restes embroussaillés de ce qui devait être une pelouse circulaire mais vous n'avez Dieu que pour l'imposante bâtisse à colonnade qui se dresse sur votre droite à l'angle de la prochaine intersection sa façade anciennement blanche est désormais d'un gris lépreux et le panneau à son fronton sorne de lettres noires et or s'y défraîchit que vous distinguez à peine les mots ordre ésotérique de dagone alors que vous vous efforcez de déchiffrer cette inscription les vibrations rauques d'une cloche fêlée de l'autre côté de la rue attirent votre attention vous vous retournez vivement pour regarder par la vitre de votre siège faites un test de perception alors pour ce test de perception j'ai besoin de ma petite carte que je ne sais plus où j'ai mise merde qu'est-ce que j'ai branlé Max Hildan qu'est-ce que t'as foutu Max ? j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie je ne retrouve plus le truc ah je l'ai je l'ai c'est bon je l'ai je l'ai par contre il faut que je retrouve où j'en étais je suis un gigacon attendez je vais retrouver je vais retrouver tout va bien c'est bon test de perception nan 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 vous pénétrez enfin dans Xmas ok c'est bon alors on va faire un test de perception on rappelle qu'on a une lampe torche donc on a plus 1 en perception qu'on a de base plus 3 donc on a plus 4 et que c'est un test d'intelligence donc on va lancer un D10 sur ce D10 sur lequel on a une récite de base de combien 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 on a 4 on va ajouter 2 ça fait 6 c'est pas beaucoup on a pas beaucoup de chance sur les lancers de D j'ai l'impression qu'on rate tous nos G de D il nous chie dessus le on fait que D1 et D2 mais c'est quoi cette merde non mais attendez c'est quoi générateur de D est-il vraiment random ou est-ce un troll je crois que je vais faire les DIRL j'ai pas confiance ah comme par hasard 6 6 6 plus 4 ça fait 10 c'est une réussite il fallait faire 8 on va aller en 14 le son provient d'une massive église de pierre visiblement plus récente que la plupart des maisons et bâtie dans un style gothique maladroit sur une crypte anormalement haute percée de fenêtres au volet clos bien qu'il manque des aiguilles au cadran de l'horloge du côté où vous vous trouvez vous entendez les cloches gutturales sonner 11 coups la porte entrebâillée de la crypte s'ouvre sur un rectangle de ténèbres sous vos yeux une forme indéfinie traverse alors ou paraît traverser l'obscurité c'est un être vivant le premier qu'il vous ait donné de voir depuis votre entrée dans cette ville à l'exception du chauffeur vous vous rendez compte qu'il s'agit simplement du pasteur vêtu d'un étrange vêtement sacerdotal il est également coiffé d'une curieuse tiare dorée mais le bus poursuit sa pesante progression vers le sud vous empêchant d'examiner plus avant cette singulière apparition seul ou par petit groupe de deux ou trois quelques jeunes gens à l'aspect répugnant font leur apparition sur les trottoirs certains raies de chaussée des maisons croulantes abritent de petites boutiques aux enseignes ternies et vous relevez la présence d'une ou deux camionnettes en stationnement que vous dépassez bruyamment le bruit de chute d'eau devient de plus en plus distinct et vous apercevez bientôt une profonde gorge au fond de laquelle coule une rivière au delà du large pont aux rambardes de fer qui l'enjambe se déploie une grande place à ciel ouvert quand l'autocar franchit la passerelle dans un tonnerre métallique vous voyez apparaître de part et d'autre des bâtiments d'usine perchés au bord de la ravine herbeuse ou bien construit à flanc de coteau tout au fond de la gorge coule une eau puissante et abondante vous remarquez à droite deux vigoureuses cascades et au moins une autre en aval dont le grandement est à cet endroit assourdissant une fois sur l'autre rive l'autocar contourne la grande place semi-circulaire et se range le long d'un haut bâtiment coiffé d'un petit lanterneau sa façade arbore encore les traces d'une ancienne peinture jaune ainsi une enseigne à demi effacée annonçant pension Gilman vous voici parvenu à Innsmouth première étape de votre trajet vers Arkham si vous souhaitez visiter la ville et repartir à Arkham par le bus de 20h allez en 07 si vous préférez rester dans le bus afin de rallier votre destination au plus vite allez en 16 restez dans le bus restez dans le bus moi je bouge pas ok 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 on va en 16 peu désireux de vous enfoncer dans les entrailles sordies de cette ville tant décriée dans la région vous ne quittez pas votre fauteuil et attendez le départ du bus Joe Sargent tourne vers vous sa face oblongue comme pour vous interroger de son regard trouble constatant que vous ne comptez pas quitter le véhicule il laisse échapper un chouintement bref mélange de râles et de soupirs puis il se passe il actionne le levier de vitesse une vibration puissante traverse l'habitacle et le vieil autocar se met en branle cependant vous constatez avec désarroi qu'au lieu d'emprunter la large artère menant au sud vers Arkham votre chauffeur fait le tour de la grande place afin de rebrousser chemin comme vous vous relevez d'un bond pour l'interroger il lève vers vous son regard chassieux et grommelle la journée je fais la navette avec Newburyport pour Arkham faudra attendre ce soir 20h devant la pension du vieux Gilman vous voyant hésiter il pile brusquement et ouvre les portes de son antique véhicule vous invitant manifestement à sortir quelque peu dépité vous récupérez vos effets quittez l'autobus et prenez pied sur la place centrale d'Innsmouth vous voilà coincé ici pour la journée faisant contre mauvaise fortune bon cœur vous vous dirigez vers l'hôtel afin de déposer vos bagages le vestibule de la pension Gilman est à l'aune de la façade de l'établissement imposant décrépit et suranné il témoigne de la splendeur déchue de ce qui devait jadis s'imposer comme une étape de choix dans la région des boiseries vermoulues bordent les murs et c'est une moquette mitée sale et noircie que vous foulez une fois passée la porte dès l'entrée vos narines sont assaillies par un remugle saumâtre que peine à camoufler le pot pourri à l'odeur doucereuse posée sur la réception derrière celle-ci un vieillard affable et dépourvu de ce que vous avez fini par appeler le masque d'Innsmouth vous adresse un sourire radieux bienvenue à Innsmouth vous lance-t-il sur un ton enjoué alors dites-moi qu'est-ce qui vous amène par chez nous les visiteurs se font rares dans le coin vous venez pour affaire ou juste pour traîner vos guêtres dans notre trou perdue je vais vous montrer le visage de cette personne merci à toi Total Eclipse il ressemble à ceci ne bougez pas il ressemble à lui on dirait un vieux majordome qu'est-ce que vous allez lui répondre je suis juste là pour visiter je suis là pour affaire ou ni l'un ni l'autre merci à toi pour le moment c'est assez serré vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord certains veulent dire qu'ils viennent pour affaires d'autres, ni l'un ni l'autre en tout cas personne ne veut venir pour visiter j'ai trois affaires ce sera pour affaires c'est vrai ça ? oh bah je suis sincèrement étonné quel genre d'affaires si ça vous dérange pas que je pose la question attendez attendez laissez moi deviner vous venez soit pour l'or soit pour les poissons on va dire que c'est nos spécialités dans le coin que répondez-vous ? pour l'or pour les poissons ou ni l'un ni l'autre aucun des deux on est cachotis à ce que je vois moi je comprends on a tous nos petits secrets d'ailleurs en voilà un de mon cru histoire de vous prouver qu'on n'est pas des bêtes à Innsmouth si jamais il vous prenait l'envie de vous rincer le gosier je connais un petit bazar au 60 Elliot Street la rue juste au coin dites-lui que vous venez de la part du vieux Jebedia Gilman il vous fera un prix je vous remercie sur ces mots il vous adresse un petit clin d'oeil et contourne la réception pour récupérer votre bagage comme vous lui proposez une pièce pour sa peine il refuse d'un sourire non gratis pour vous ça fait du bien de voir de nouvelles têtes dans le coin ah et s'il devait vous arriver le moindre pépin n'hésitez pas à revenir me voir ou à vous adresser à mes fistons on pourrait pas les louper c'est les pompiers de la ville des petits gars adorables et très serviables vous verrez nous allons aller en 186 hier sympa le vieux là de retour à l'extérieur les gargouillements de votre estomac vous rappellent que de trop nombreuses heures vous séparent de votre petit déjeuner si vous comptez vous abonner pardon vous adonner à une petite séance de tourisme autant le faire le ventre plein face à vous de part et d'autre de la place se trouve un restaurant à l'enseigne passé et une épicerie de la First National si vous souhaitez vous diriger vers le restaurant allez en 15 si vous préférez trouver de quoi vous substanter à l'épicerie allez en 92 l'absurde de streamer j'avoue si vous comptez vous abonner cliquez sur abonnement épicerie ok on va à l'épicerie en 92 d'un pas décidé vous vous dirigez vers l'épicerie voisine ornée d'une enseigne de la First National vous y trouvez seul derrière le comptoir un jeune homme d'à peu près 17 ans et vous êtes ravi de constater son air affable et sa vivacité il ressemble à ceci il semble enchanté de bavarder et vous ne tardez pas à comprendre qu'il n'aime pas cet endroit son odeur de poisson et ses côteleux habitants il vient d'Arkham loge chez une famille originaire Deepwich et retourne chez lui dès qu'il a du temps libre ses parents n'aiment pas qu'il travaille à Innsmouth mais la direction de la chaîne l'a transférée là et il ne veut pas perdre son emploi si vous préférez l'interroger sur Innsmouth allez en 28 si vous préférez vous acheter de quoi manger et reprendre votre visite de la ville allez en 11 on part en 28 il n'y a à Innsmouth vous apprend-il ni bibliothèque municipale ni chambre de commerce mais il est facile de s'y orienter le bus qui vous a amené ici a emprunté Federal Street à l'ouest s'étirent les rues du vieux quartier résidentiel Broad Washington Lafayette et Adam Street et à l'est le quartier pauvre du front de mer où se dressent le long de Main Street les vieilles églises géorgiennes abandonnées mieux vaut ne pas trop se faire remarquer dans ce coin là surtout au nord de la rivière où les résidents peuvent se montrer revêches et hostiles des étrangers y auraient même disparu il vous explique qu'il est pratiquement interdit de se rendre à certains endroits comme lui-même l'a appris à ses dépens il vous déconseille par exemple de traîner autour des églises encore en activité du siège à colonnade de l'ordre de Dagon sur New Church Green et aussi de la raffinerie la raffinerie du vieux March si vous souhaitez l'interroger sur les habitants d'Innsmouth rendez-vous en 8 si vous voulez souhaiter l'interroger sur la situation économique de la ville allez en 17 si vous souhaitez si vous préférez acheter de quoi manger et regagner la ville allez en 11 8, 8, 8, 8 on va en 8 hop là le jeune homme ne sait que penser des habitants de la ville ils sont aussi furtifs et effacés que des animaux fuisseurs et ils peinent à imaginer à quoi ils peuvent bien passer leur temps en dehors de leurs irrégulières séances de pêche à en juger par les incroyables quantités d'alcool de contrebande qu'ils achètent sans doute ça donne-t-il presque tous les jours à la boisson et à l'hébêtitude qu'elle leur procure ils semblent en outre unis par un lugubre esprit de corps et une même vision du monde formant une étrange et méprisante confrérie leur apparence notamment ces yeux fixes qui ne clignent jamais est parfaitement révoltante et leur voix tout aussi répugnante à l'en croire rien n'est plus affreux que de les entendre psalmodier dans leur église à la nuit tombée surtout lors des célébrations et des fêtes du renouveau le 30 avril et le 31 octobre les habitants d'Innsmouth aiment tout particulièrement l'eau vous confie le jeune épicier ils s'ébattent sans cesse dans la rivière ou dans le port les courses de natation jusqu'au récif du diable sont monnaie courante et tous les participants semblent capables de s'illustrer lors de cette difficile épreuve en y réfléchissant on ne voit que des jeunes gens dans les rues et ce sont les plus âgés d'entre eux qui présentent les malformations les plus prononcées on ne peut dès lors que s'interroger sur le sort des anciens ou sur la nature du masque d'Innsmouth souffrirait-il d'une insidieuse lèpre dégénérescente qui aggrave son emprise au fil des ans votre interlocuteur semble hésiter à en dire plus à ce sujet et il jette par dessus votre épaule de brefs coups d'oeil vers la place faites un test de psychologie un test de psychologie sur lequel vous avez déjà plus 2 de base et c'est un test d'intelligence on va donc lancer un des 10 j'ai fait 6 6 plus 2 8 il fallait faire 5 c'est une réussite on va passer en 18 d'un air de conspirateur l'épicier se penche au dessus de son comptoir pour vous souffler que selon lui il existe de nombreux spécimens bien pire que les plus difformes des habitants qu'on peut apercevoir ils sont toutefois parqués à l'abri des regards certains entendent parfois d'étranges plaintes que l'on raconte qu'au nord de la rivière les taudis croulants du front de mer communiquent par un réseau de tunnels secrets offrant ainsi un repère souterrain à ces invisibles déviants de même quand les représentants du monde extérieur ou du gouvernement viennent à passer on garde à l'écart les membres les plus monstrueux de la communauté très bizarre cette ville quand même des hommes poissons on dirait comprenant que vous comptez simplement vous promener dans Innsmars en attendant votre bus le jeune homme vous assure qu'il est inutile de poser la moindre question aux autochtones le seul susceptible de parler est un vieillard chenu d'allure normale qui loge dans un refuge à l'orée de la ville et qui passe son temps à errer dans les rues ou à flâner autour de la caserne de pompiers ce curieux personnage connu pour être l'ivrogne locale et perdre un peu la tête répond au nom de Zadok Allen c'est un individu étrange et furtif qui jette toujours des coups d'oeil par dessus son épaule comme s'il redoutait quelque chose et qui sombre dans un profond mutisme lorsqu'il est sobre mais qu'on lui tend une bouteille de son poison favori auquel il est incapable de résister et il livre à mi-voix de stupéfiants fragments d'histoire locale vous ayant averti que de nombreuses rues ont perdu leur plaque l'aimable épicier vous offre un plan d'insmart un rapide moyen un rapide examen vous assure qu'il vous sera fort utile et vous l'empochez en remerciant vivement votre interlocuteur auquel vous achetez en guise de déjeuner quelques paquets de biscuits au fromage et de gaufrette au gingembre les seuls aliments abordables susceptibles d'apaiser votre faim vous saluez chaleureusement le jeune homme Deep Witch lui souhaitez bon courage et regagnez la place votre carte à la main vous êtes désormais libre d'explorer Innsmouth à votre convenance souhaitez-vous saisissez-vous de votre carte et ouvrez-la devant vous il s'agit du plan d'Innsmouth pour vous rendre à un endroit il suffit de choisir un quartier et d'aller au paragraphe indiqué sur le plan à chaque fois que vous avez fini d'explorer un nouveau lieu cochez une case sur la piste d'exploration figurant sur votre fiche de personnage quand une ligne est remplie rendez-vous au paragraphe indiqué j'imagine que c'est à ça que servait le whisky probablement vu qu'il n'est pas prêt de lire le chat quelqu'un se souvient de la rêve de sa lumière c'est une life x effectivement si si je lis le chat quand même de temps en temps alors on va choisir où est-ce qu'on va les amis on va choisir où est-ce qu'on va désormais bon déjà pour le moment je vous propose de faire une petite pause qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez ça amusant est-ce que ça change est-ce que je lis correctement est-ce que voilà comment vous le ressentez est-ce que c'est cool très cool incroyable meilleur concept pour du stream très agréable en télé glandouille en fait c'est ça l'idée c'est que je me dis il y a beaucoup de gens qui semblent ne pas regarder les streams ils l'ouvrent puis ils le mettent en petit à côté ou ils écoutent juste le son ça leur fait une présence et je me dis bah du coup peut-être que de la lecture ça peut être un bon bail les supports visuels aident un peu ah c'est sûr c'est très bien j'aime bien la narration on est bien dedans bon bah c'est cool moi j'aime bien j'écoute une histoire pendant que je bosse c'est très bien lu j'ai joué wellplay bon tant mieux alors j'aime bien je peux peindre mes filles en même temps bon bah voilà et bah je vous propose de continuer juste avant ça tiens je vais marquer une petite pause je vais aller me chercher un truc à manger parce que j'ai un petit peu un petit peu faim je vous invite vous aussi peut-être à faire une pause et aller grignoter un truc je vous retrouve dans deux minutes j'en profite pour mettre une pause pub comme ça ça retardera la prochaine pub à tout de suite comme ça c'était quoi pour mettre – Sous-titrage FR 2021 ... 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 elle marche bien salut Max tu comptes faire de l'Elden Ring aujourd'hui il est bientôt 17h je sais pas je sais pas ça dépend si vous voulez qu'on fasse une pause et qu'on fasse un peu de gaming on peut j'ai en train de perdre ma voix c'est chiant pour lire sinon on continue l'aventure tout me va tout me va pour info il y a un film espagnol Dagon de 2001 qui est une adaptation du Cauchemar d'Innsmouth malgré le titre le film est pas oufissime comme la plupart des adaptations de Lovecraft mais ça se regarde ok allez continuons t'en es où dans l'Elden Ring je saurais pas te dire vu que c'est pas un jeu qui est linéaire c'est difficile de te dire où j'en suis mais j'ai fait quelques boss j'ai fait Margit je crois qu'en boss principaux j'ai fait que Margit les autres c'est des petits boss que j'ai fait on en était où ah oui l'exploration il faut choisir sur la carte où est-ce qu'on va il faut choisir où est-ce qu'on va là j'ai envie un peu de j'ai un petit peu envie de vous dire que c'est vous qui décidez alors vous avez le choix entre voilà la carte on peut donc aller au port au quartier sud-est je vais vous les mettre en surbrayance on va faire du nord au sud vous avez le federal street au nord vous avez les beaux quartiers vous avez new church green vous avez le carrefour et main church vous avez les quais vous avez le port vous avez les quartiers sud-est town square dock street le quartier sud-ouest le sud de federal street et l'ancienne gare qui se trouve ici il y a beaucoup de choix et donc je pense que c'est le moment où on va faire je pense qu'on va faire un sondage tu le fais à l'edream ou je le fais ou au priso ou qui vous qui le fait il faut juste que je sache qui le fait répète les propales je fais ok alors au priso federal street nord les beaux quartiers new church green carrefour main and church les quais l'ancienne gare dock street quartier sud-ouest town square fédéral street sud quartier sud-est ou le port voilà les choix disponibles ah tu peux mettre que 5 propositions merde c'est pas grave on va faire un truc malin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 c'est un peu chiant c'est un peu chiant et bah regarde ce qu'on peut faire au priso c'est qu'on peut utiliser un on peut utiliser un un subterfuge ce que je te propose c'est qu'on va faire soit on fait nord-sud et ensuite on prend que les trucs du nord ou que les trucs du sud soit on fait un straw poll et je pense que le straw poll c'est le choix le plus simple donc il faut aller sur straw poll c'est quoi vas-y je vais le faire hop je vais sur straw poll.me attention il faut pas se tromper d'adresse ah putain ils ont changé oh non ils ont fermé straw poll.me hmm ok oh putain c'est devenu compliqué les straw poll maintenant c'est devenu un vrai site avec un business plan et tout c'est chiant nous on veut juste un truc simple les gars putain il y a plus straw poll.me oh j'ai trop le sum ouais il y a vraiment plus ok putain le sum je regarde un peu nanananana ah ouais merde putain quelle époque quelle époque on a fermé straw poll.me bon et bah il y a straw poll tout court alors on va essayer créer un poll on va où vote choix multiple option 1 fédéral nord option 2 les beaux quartiers alors j'ajoute j'ajoute x options les beaux quartiers main and church ensuite on peut aller au quai ensuite on peut aller à l'ancienne gare ensuite on peut aller à dock street ensuite on peut aller new church green je crois que je l'ai pas mis on peut aller ensuite quartier sud-ouest on peut aller à town square que je l'écrive correctement town square fédéral sud quartier sud-est et enfin le port le port le port le port le port settings nanananana on s'en fout une réponse par adresse ip dada 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 create ball ok ok et donc là il faut que je copie le code et que je vous le mette ici hop là à tchoum allons-y vous pouvez voter je vous ai mis le lien dans le chat et oui effectivement on en fait votez sur les trucs et puis on va les faire dans l'ordre plutôt que de refaire un vote à chaque fois au second vous à tchoum vous vous bien vous vous Merci. Ok. On est bon. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va aller au port. On va aller au port. Et le port, du coup, le port, c'est 104. Parvenu sur le front de mer, vous sentez le froid vous envahir en dépit du soleil radieux qui fait miroiter l'océan devant vous. Curieusement, la pesante odeur de poisson et de varec est ici moins présente qu'en ville. Et vous profitez de ce bref répit pour remplir vos poumons de l'air frais du large. Vous n'apercevez ici pas le moindre être vivant. Hormis les rares pêcheurs assis au loin sur l'étroite et longue jetée qui fend les flots, une langue de sable formée à l'intérieur de cette enceinte maritime accueille quelques cabanons branlants, des barques amarrées et de sporadiques casiers à homards. Ici et là, des embarcadères délabrés se jettent à l'assaut de la mer et s'abîment en amas indistincts de planches pourries. Plus loin vers le sud, se dresse la silhouette noircie d'un phare à l'abandon. Au large, à un kilomètre ou deux du littoral, vous devinez le profil sombre et bas d'un récif. Si vous souhaitez observer le récif du diable, rendez-vous en 82. Si vous préférez vous rapprocher de la grève, rendez-vous en 85. Récif ou la grève ? Ou la grève ? Allez, 6 comptes 4, on est parti au récif ! Malgré la marée haute, vous apercevez au large une longue ligne noire qui dépasse à peine de l'eau mais qui semble investie d'une étrange malignité larvée. Sans doute s'agit-il de ce récif du diable qui a inspiré tant de légendes dans la région. Faites un test de perception. Vous devez faire 8 pour réussir. En perception, on a un bonus de 3 plus 1, 4 et on va lancer un des 10. J'ai fait 3. 3 plus 4, 7. Ça ne suffit pas. C'est un échec. On va aller en 193. Vous scrutez longuement les contours du sinistre écueil. En proie à une subtile et troublante attirance qui, curieusement, s'ajoute à votre répulsion. Sans trop savoir pourquoi, vous comprenez comment ce récif a pu exciter l'imagination des autochtones et faire naître tant de rumeurs. Il se dégage de lui une qualité presque corruptrice, telle une tumeur étendant son influence mortifère sur la région alentour. Pris d'un frisson, vous vous détournez de ce lugubre spectacle. on peut soit retourner en 104, à savoir le début du port, soit décider qu'on a fini d'explorer le port et reprendre la visite ailleurs dans Innsmouth. On peut par exemple aller voir la grève si vous le souhaitez avant de partir. Alors... Vous marchez silencieusement vers la grève, profitant de l'air du large et prenez pied sur la langue de ciment d'un quai envahi par les algues. Non loin reposent des vêtements, des bottes ainsi qu'un journal froissé. Abandonnez-la. Étonnez, vous vous en approchez. Au pied du quai, sous l'eau, vous remarquez alors la forme oblongue et pâle d'un crâne immobile. Il y a quelqu'un sous la surface qui ne bouge pas. Que faites-vous ? Vous vous enfoncez dans l'eau pour aider l'inconnu ? Ou bien vous préférez attendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, la majorité veut l'attendre. Ok. Au bout de quelques instants, le nageur s'ébroue, se redresse et sort la tête de l'eau. Levant les yeux, il vous aperçoit soudain et vous voyez une ombre craintive passer sur ses traits. Qu'est-ce que vous fichez là à vous ? Vous demandent-ils d'une voie empreinte de défi ? On ne peut même plus couler tranquille ici ! Faites un test d'étiquette. Alors l'étiquette, on n'a pas de bonus. C'est un test d'intelligence. C'est donc un des 10. Il faut faire 5. On a une chance sur 2. Et on fait 10. Ça passe. Ça vous prend souvent de faire peur aux gens comme ça ? Souffle l'inconnu, cependant rassuré par votre ton apaisant. Moins difforme que Joe Sargent ou d'autres spécimens croisés depuis votre arrivée, l'homme présente néanmoins toutes les ingrades caractéristiques des habitants d'Innsmouth. Les lèvres épatées, n'est plus large que long, les yeux protubérants. Pour autant, il affiche un air patelin que son crâne chauve et grelé de plaques scameuses rend tout à la fois comique et incongru. Bon, oublions ça, moi c'est Jacob. Mais tout le monde m'appelle Jake. C'est rare de voir de nouvelles têtes dans le coin. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Si vous souhaitez lui poser des questions sur le récif du diable, allez en 88. Si vous préférez l'interroger sur ce qu'il fait là, allez en 161. Ok. On va lui demander ce qu'il fait là. On part en 161. Ok. Ce que je fais là, je profite d'un rare moment de loisir pour communier avec l'élément liquide, me fondre dans le grand tout et préparer mon... mon retour à l'abîme dont nous sommes tous issus. Devant votre air interdit, il s'excliffe. Bah je pêche quoi ! Vous verriez votre tête ! M'en voulez pas, j'ai un tempérament piquant. Mais j'ai un cœur d'or ! La preuve ! Je pourrais vous retourner la question, mais je m'en abstiendrai. Si vos pas vous ont guidé à une mouse, c'est que vous l'avez bien mérité. On va continuer en 91. Bon, pardonnez-moi, j'ai tendance à ergoter quand je viens de pêcher. Avant même que vous puissiez vous étonner de son absence de matériel, il reprend. Ça me détend de mon boulot à l'usine, vous comprenez ? Et puis l'océan... L'océan nous appelle tous, n'est-ce pas ? Sans faire de distinction, face à lui, en lui ? Nous sommes tous égaux, minuscules, insignifiants, libres en somme. Nous en sommes tous sortis et nous y reviendrons tous. Il s'excuse d'un sourire spongieux. Voilà qui me reprend. Bon, je vais y retourner et vous laisser à votre promenade. Mais j'y pense. Vous pourriez peut-être me rendre service. Je peux vous demander une faveur. Si vous êtes d'accord, on va en 162. Sinon, saluez-le et retournez au port ou bien cochez une case sur la piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth dans un nouveau lieu. Il pêche avec son chibre en guise de canne. Peut-être. On ne sait pas. 162. Ma femme travaille dans les bureaux de la compagnie March sur la Grand Place. Vous pourriez lui apporter quelque chose de ma part ? Comme vous acquiescez, il hoche la tête et replonge dans l'eau. Ou il demeure près de 5 minutes en apnée. Vous commencez vous inquiéter quand il réapparaît enfin en brandissant dans une main un bar rayé de bonne taille. D'un geste expert, il abat le crâne du poisson sur le pilot d'un débarcadère puis sort de l'eau. Vous remarquez sur chacun de ses flancs trois cicatrices parallèles, comme si sa chair se plissait à intervalles réguliers. Une fois sur la grève, il emballe le poisson dans l'un des journaux et vous lance un clin d'œil. Tenez, voilà pour ma chair et tendre. Il vous tend le poisson emballé. Elle s'appelle Liv. Vous ne pourrez pas la louper. Elle travaille seule avec ses chiffres et c'est une vraie beauté romaine. Comme je dis souvent. Enfin, bref, merci beaucoup et bonne balade. Sur ces mots, il vous salue et s'immerge à nouveau dans l'eau. On va pouvoir aller sur une autre piste d'exploration d'Innsmars. Vous aviez voté pour les beaux quartiers et on va dans les beaux quartiers qui sont en 49. J'y suis. Ouais, il faut que j'ai une case mais je l'ai fait dans ma tête là. Tranquille. Regarde. Je vais le noter manuellement dans un coin. Il faut six coches. Voilà. Vous prenez pied dans Broad Street où vous découvrez la splendeur vétuste du vieux quartier patricien dans les hauteurs de la ville. Malgré ses pavés inégaux et la saleté des trottoirs, cette vieille avenue conserve, à l'ombre de ses rangées d'ormes, un peu de sa dignité d'antan. Tout autour de vous se succèdent les demeures majestueuses. Pour autant, le délabrement général semble avoir gagné la plupart des résidences et leurs parcs à l'abandon. Certaines sont même condamnées. Mais une ou deux paraissent habiter. Si vous souhaitez vous attarder dans Broad Street, allez en 123. Sinon, poursuivez dans Washington Street et rendez-vous en 114. Ah, je crois que le mec qui vient de nous donner un poisson, c'est un homme poisson. Il a clairement des branchies. C'est Jinbei. Ouais, c'est ça. Il a donné son fils. Alors. Broad Street, 123. Washington Street, 114. C'est un livre d'Eldercraft qui est tout récent. Il est sorti il y a un an et demi, deux ans, je crois. 123. Euh, 123. Aucun être vivant n'arpente la rue et vous vous étonnez de l'absence totale de chiens et de chats à Innsmouth. Remarquez par ailleurs avec un certain trouble que les derniers étages et les greniers de chaque demeure, même les mieux conservés, ont été fermement condamnés. La dissimulation et le secret semblent régner en maître dans cette ville funeste, muette et dégénérée. Faites un test d'esprit. Alors, un test d'esprit, c'est directement un dé de merde, un dé 8. Hop. j'ai fait 4. Il fallait faire 2. On va donc aller en 115. Vous éprouvez un curieux sentiment d'oppression comme si une foule dieu fixe et sournois vous épiait. Contenant difficilement votre excès d'inquiétude, vous trouvez bientôt l'origine de cette désagréable impression. Au dernier étage d'une imposante demeure bourgeoise, une forme indéfinissable se découpe derrière une lucarne en œil de bœuf. Comme vous levez les yeux vers elle, un rideau se tire promptement, vous masquant la vue de celui ou celle qui vous observe. Étrangement fébrile, vous quittez la rue pour vous engager dans Washington Street. Dans Washington Street, une rangée de 4 ou 5 demeures en excellent état trône au milieu de pelouses et de jardins soigneusement entretenues. La plus somptueuse d'entre elles, dont les vastes parterres en terrasse s'étendent jusqu'à Lafayette Street, appartient sans doute au vieux March, le propriétaire de la raffinerie. Tandis que vous déambulez, le nez levé vers les hautes grises ouvragées et l'architecture ciselée des propriétés qui vous entourent, vous entendez un appel à l'aide étouffée. Baissant promptement les yeux, vous avisez à l'autre bout de la rue la silhouette déguingandée d'un vieillard vêtu d'une ample chemise de nuit. Lui aussi vous a repérés et il s'approche à grands pas en une affligeante et perturbante parodie de course effrénée. Vous notez ses yeux fous baignés de larmes, le fouillis de sa barbe gris acier et la douleur affolée de son regard. Il tend vers vous une main osseuse, presque une griffe. Il vous implore de l'attendre d'une voix entrecoupée de sanglots. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Si vous l'attendez, rendez-vous en 124. Si vous préférez poursuivre votre exploration des beaux quartiers, allez en 116. Vous voulez l'aider, 124 ? On a 324, on a plusieurs 104. On va l'attendre. On va l'attendre et elle est donc en 124. Oh ! Merci, merci mille fois, s'exclame le Veillat en vous rejoignant. J'ai besoin d'aide. Personne ne veut m'aider ici. Ils se liguent tous contre moi. emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, je suis prisonnière. Ils m'enferment ici. C'est sa faute. Vous comprenez ? Ils n'arrêtent pas de m'enfermer ici. Le vieil homme ponctue sa complainte d'atroce gesticulation. Il se pince la peau des bras, laboure sa poitrine de ses ongles et presse avec force les paumes de ses mains contre ses joues, comme si sa propre chair lui était insupportable. A l'évidence, le grand âge et la sénilité ont plongé cet homme dans une psychose sans nom. Tentez de l'apaiser en lui posant une question. Soit vous lui dites « Mais qui êtes-vous ? » Soit vous lui dites « De quoi avez-vous peur ? » De quoi avez-vous peur ? « De quoi j'ai peur ? » « Bah de qui plutôt ? » « Mais de lui, voyons ! » « Mon père ! » Le vieillard laisse échapper un hoquet à demi-formulé, comme si ce simple mot lui coupait la respiration. Mais déjà, il reprend. « Oui, lui, ce monstre, ce sorcier qui m'a enfanté pour me dérober mon existence, pour me priver de ma propre chair. Aidez-moi, je vous en supplie, faites-moi sortir d'ici ! » Si la détresse de cet homme semble on ne peut plus réelle, vous doutez fort que son père soit encore de ce monde. Comme vous lui en faites gentiment la remarque, le vieil homme explose. « Vous ne croyez pas, hein ? Je vous dis qu'il m'a enfermé ici, là ! Dans son vieux corps dégoûtant ! Je vous en prie, regardez-moi dans les yeux et dites-moi si je mens ! Allez-y ! Regardez ! Regardez ! » Faites un test de psychologie. Il suffit de faire 3. Alors, en psychologie, on a... Plus 2. Donc, il suffit de faire 1. Donc, on ne peut pas rater. Voilà. Alors, attends, la psychologie, c'est quoi ? C'est de l'intelligence, en plus. Bon, donc, en plus, c'est un des 10. Voilà, on a fait 3 plus 1, ça fait 4. Non, 3 plus... Pardon, 3 plus 2, ça fait 5. On passe large ! Bon, j'ai l'impression qu'on est devant une femme qui est prisonnière du corps de son père. Elle est à l'intérieur du corps de son père. On va aller en 118. Vous vous exécutez dans l'espoir que ce bref examen tranquillise quelque peu votre étrange interlocuteur et sondez les orbites du vieillard que voile la téléteuse d'une cataracte naissante. Étonnamment, son regard vous paraît bien plus innocent, doux et naïf que vous n'auriez pu le croire. Pour tout dire, il semble presque incongru dans ce visage taillé à la serpe et sillonné de rides cruelles. Si vous n'en continuez pas moins de juger le vieil homme bon pour l'asile, cette plongée inopinée dans l'âme hallucinée d'un dément vous glace le sang. Monsieur Ephraim ! Une voix sourde retentit derrière vous, interrompant votre échange. D'un coup d'œil au-dessus de votre épaule, vous repérez une soubrette qui accourt dans votre direction. Hum. J'ai fait une voix un peu grave. Tant pis. Non ! s'écrit le vieillard. Aidez-moi, je vous en supplie. Elle veut me ramener là-bas, chez lui, dans le grenier. Ils veulent me faire disparaître. La double pyramide de rubis, l'ombre, le transfert. Aidez-moi ! Faites-moi sortir d'ici ! Le vieillard pleure à chaudes larmes à présent et c'est avec un grand cri déchirant que devant votre inaction, il tourne les talons et tente de remonter la rue d'un pas traînant. La soubrette vous dépasse alors en trombe, vous jetant au passage un regard sombre. Et vous ne pouvez réprimer un sursaut à la vue de ses traits olivâtres et difformes. La femme laisse en outre dans son sillage une infecte odeur de poisson, plus forte encore que celle qui règne dans la ville. Bientôt, elle a rattrapé le vieil homme et lui agrippe fermement le bras avant de le tirer dans la direction d'où elle surgit. Si vous souhaitez les accompagner, rendez-vous en 125. Sinon, continuez dans Lafayette Street et rendez-vous en 116. 125 ? 125 ? 116 ? Ok, 125. Intrigués par cet absurde pantomime, vous tentez de suivre le couple étrange qui dévale Washington Street aussi vite que le permettent les faibles ruades du vieillard. Comme vous vous avancez, la répugnante domestique vous en dissuade toutefois d'un œil glacial. Merci d'avoir... Pardon. Merci d'avoir retrouvé M. Ébrahim. ou plutôt Ephraïm. En pleine crise, on ne sait jamais où il peut aller. Je m'en charge maintenant. Merci encore. Sur ces mots, elle tire férocement le poignet du pauvre bougre dont la résistance commence à faiblir. Alors qu'il s'éloigne, le vieil homme lève vers vous une main implorante avant de trébucher et de se retourner. Vous décidez de les suivre à bonne distance. Faites un test de pistage. En pistage, on n'a pas de bonus mais c'est un test d'intelligence. On va lancer un D10. J'ai fait 7. On va aller en 121. C'est une réussite. Vous prenez soin de laisser plusieurs dizaines de mètres entre la soubrette, le vieillard et vous. Bientôt, vous les voyez s'engouffrer dans une propriété et disparaître de votre champ de vision. Après avoir laissé passer une bonne minute, vous vous avancez afin d'examiner la demeure. 6 sur Washington Street. Austère et vétuste, elle présente une façade criblée de lézardes et un jardin envahit de ronces et de mauvaises herbes. Vous remarquez en outre que presque toutes les fenêtres et lucarnes des étages sont barricadées de planches clouées de guingois. Sur un montant de la grille, vous apercevez le symbole d'une lune pleine. Merci à toi, Link Plutender. Un coucou juste pour voir mon message des 18 mois. Salut, merci. Impressionné par ce troublant épisode, vous reprenez votre exploration du quartier. Nous allons aller en 116. Alors là, il y a un symbole. À partir du moment où on aperçoit le symbole d'une lune pleine, donc c'est vraiment un cercle, il semblerait qu'il y ait des trucs particuliers à y faire. Donc on verra. Après avoir traversé Church Street, vous vous engagez dans la dernière avenue du quartier praticien, même si certaines des plus grandes demeures de la rue donnent manifestement sur Adam Street vers l'ouest. Ici encore, les maisons bien entretenues se font rares et la décrépitude maladive qui règne sur cette ville semble avoir étendu sa lèpre jusqu'au beau quartier. Mal à l'aise, vous vous empressez de passer votre chemin. On va cocher une nouvelle case sur la piste et on reprend notre visite. Et comme on est à deux cases, nous allons aller en 165. Alors que vous foulez les pavés inégaux d'Inmouse pour rejoindre un nouveau quartier, vous percevez les éclats de voix dans le lointain. Intrigués, vous tournez au coin d'une rue et découvrez deux solides gaillards en train de rudoyer un vieillard rougeau. Il a la barbière sute, les yeux larmoyants, vêtus d'un forme haillon. Sans doute s'agit-il de Zadok Allen, ce nonagénaire alcoolique et à demi-fou qui, selon le jeune épicier, répand d'incroyables et ignobles histoires au sujet de la vieille Inmouse et de l'ombre qui plane sur elle. Si vous souhaitez intervenir, allez en 167. Si vous préférez continuer votre chemin, allez en 166. Oui, on a changé de quartier. J'ai coché une case. J'ai coché une case. On intervient. Ok. Vous rejoignez d'un pas résolu les deux énergumènes et les apostrophées crânements. Les saumant de laisser tranquille le vieillard apeuré. Jeune et pourtant déjà affligé du masque d'Inmouse, ils tournent vers vous leur face oblongue et prématurément jaunie. De leur bouche sourde à leur d'incompréhensible borborygme mêlée de ce patois inarticulé qui semble avoir remplacé l'anglais dans cette ville funeste. A l'évidence, ils n'ont pas peur de vous. Faites un test d'intimidation. Il faut faire 5 pour réussir. Je n'ai aucun bonus et c'est un test d'esprit. Or, je n'ai pas d'esprit. J'ai fait un magnifique 1. C'est un échec. Je suis une merde. Je vais donc aller en 157. Pas pour nous le combat. Vous avez beau soutenir leur regard et faire preuve d'une intrépide fermeté, les 3 gaillards se jettent sur vous et vous empoignent pour vous tirer vers la grille. Faites un test de puissance. Puis, rendez-vous en 159. La puissance, je n'ai pas de bonus, j'ai juste un dé 10. Il se trouve que j'ai fait 10 et que donc je ne perdrai pas de point de vie puisqu'il fallait faire au moins 5. On va en 159. Ruyant entre les poignes puissantes de vos agresseurs, vous vous débattez vivement tandis qu'ils vous raccompagnent vers la rue. Parvenus à la grille, ils vous jettent dehors sans ménagement et vous déconseillent fermement de repointer le bout de votre nez. Vous leur adressez un regard noir charbon. Lissez vos vêtements froissés et, quelque peu ébranlés par l'altercation, reprenez le chemin des quais. Je me suis trompé de passage ou quoi ? Attends, j'ai lu un truc qu'il ne fallait pas lire. Je me suis gouré, non ? J'ai l'impression que je me suis gouré. Pourquoi il me dit de retourner vers le quai ? Je ne suis jamais allé au quai. J'ai fait de la merde, non ? Est-ce qu'on est d'accord que j'ai fait de la merde ? OMG, leak ! Qu'est-ce qu'on a lu juste avant ? Merde ! Qu'est-ce que j'ai branlé ? Pourtant, c'était bien écrit 159. Ou alors, juste, ils m'ont renvoyé vers le quai. Possible aussi. C'est grave, c'est grave possible. Putain, c'était lequel ? J'étais où ? Je suis perdu. Je ne sais plus où j'étais. 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 Vous avez voté 125 ? Ok. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a très longtemps. Alors, attends, je vais reprendre l'exploration. On a démarré en 165. Voilà, c'est ça. On a démarré en 165. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je fais 165. On a été en 166. Ah, putain, je me suis gouré, je me suis gouré. En fait, je me suis gouré, mais le texte fonctionnait. C'est-à-dire que... Ça, c'est surprenant. En fait... Excusez-moi. Il fallait aller en 167. Et je suis allé en 157. Et du coup, ça a fonctionné, en fait. Parce que, apparemment, il y a fight aussi, quoi. Donc, donc, je sais pour moi. Je sais pour moi complètement. Alors, attendez, j'arrive, je fais un truc juste. Ok. Retournons-y. Merci, Wagdou ! Hop là. On est en 165 parce qu'on a visité deux lieux, exactement. Vous rejoignez d'un pas résolu les deux énergumènes et les apostophés crânements. Ça, je l'ai fait ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, j'ai réussi. J'ai raté le test d'intimidation. Il faut que j'aille en 169. Ah, ouais, c'est ça. J'ai pas pris la bonne page. Ok, 169. Vous avez beau prendre votre ton le plus menaçant, vous ne réussissez pas à faire reculer les deux sinistres personnages qui vous font face. Cependant, à toute chose, malheur est bon car il délaisse le vieillard pour s'en prendre à vous désormais. Défendez-vous ! Vous devez combattre ! Alors, on va lancer un dé. En combat, on est nul à chier. Il faut juste qu'on fasse un test de corps. On va faire un test de corps. On n'a pas de bonus de combat. On n'a aucun bonus, on est d'accord en combat. Donc, j'ai fait 4, il fallait faire 5. C'est dommage. On perd donc un point de vie que je vais reporter ici. Taras ? Bon, on a perdu pas mal de PV quand même. Il va falloir commencer à faire attention. On va aller en 173. Vous vous effondrez, jetés à terre par les deux voyous qui, prenant conscience de leur acte, filent à toutes jambes et disparaissent à l'angle de la rue. Sonnés par cette soudaine irruption de violence, vous vous relevez péniblement. Vous époustez vos vêtements et tâchez d'apaiser vos nerfs encore fébriles. La correction que vous venez de subir semble avoir amusé le nonagénaire qui s'approche de vous en claudiquant. Vu de près, le vieux zadoc, qui correspond en tout point à la description dressée par l'épicier, s'impose comme une répugnante et criante illustration des ravages conjoints, de la vieillesse et de l'alcool. Une coupe rose violacée zèbre son nez bosselé de veines saillantes, tandis que ses yeux chassieux semblent continuellement dégorger un flux épais de larmes sombres. Pour autant, il n'affiche en rien les difformités propres aux habitants d'Innsmouth. Merci, merci. Ces petits cons n'arrêtent pas de me chercher des noises. Tout ça pour me tirer mes boutanches. D'ailleurs, ils viennent tout juste de repartir avec Magnole. Edouard, vous aurez peut-être de quoi me rincer, vous. Si vous possédez une bouteille d'alcool, rendez-vous en 172. Sinon, rendez-vous en 171. On n'a pas de bouteille d'alcool. Déçu, le vieillard vous couvre d'un œil morne. Rien à boire, mon vieux. Je m'en fous du tempérament pour se promener sobre dans cette ville. Soudain, il s'interrompt, les yeux écarquillés. Il recule à petits pas en bredouillant. Non, non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Puis, il fait volte-face et s'enfuit aussi rapidement que peuvent le porter les cannes torves qui lui tiennent lieu de jambes. Vous vous retournez et découvrez alors derrière vous une petite dizaine d'habitants d'Innsmars regroupés à l'entrée de la rue. Les deux vauriens que vous avez repoussés un peu plus tôt semblent guider la petite troupe et vous montrent du doigt. Comme vous les regardez avec inquiétude, un homme s'avance et déclare d'une voix rauque, grassayante et embrouillée. « Ma fils voulait vous présenter leurs excuses. » C'est écrit comme ça. Il y a un accent dans l'écriture. Je ne l'invente pas. Il pousse alors les deux gaillards qui hochent la tête d'un air penaud après quoi leur père reprend. sur ces mots il intime d'un geste au petit groupe de reculer et tous s'exécutent en vous criblant de regards méfiants. Quand ils disparaissent enfin, vous vous rendez compte que vous avez retenu votre souffle tout au long de cette déplaisante confrontation. Décidément, cette ville vous réserve de bien saumâtre surprise. Par bonheur, vous l'aurez quitté ce soir. Et nous pouvons reprendre notre exploration au New Church Green. Le New Church Green c'est le 126. Vous retrouvez la place étoilée flanquée de deux églises que vous avez traversées ce matin à bord de l'autocar de Joe Sargent. Une fois encore, votre regard est attiré par l'imposant temple à colonnade à la façade grisâtre dont le panneau défraîchi annonce en lettres noires et or ordre ésotérique de Dagon. Il n'y a pas foule sur place mais tous les habitants présents rassemblés pour la plupart autour de la première église et du temple semblent vous couver d'un regard attentif comme s'ils surveillaient vos allées et venues. Si vous souhaitez visiter l'église rendez-vous en 127. Si vous préférez vous intéresser au temple de Dagon allez en 130. compte. C'est marrant, on est quasiment sur une égalité parfaite. J'ai 5 églises. 6 temples. 6 églises. C'est vraiment égalité parfaite. Vous savez quoi ? C'est moi qui vais trancher. C'est moi qui vais trancher. Je vais aller au temple. Passant outre l'hostilité croissante des autochtones qui vous entourent, vous vous dirigez d'un pas mal assuré vers l'auguste bâtiment de l'ancienne loge maçonnique. Massif et trapu, l'édifice présente un frontispice ouvragé. Semé de bas-reliefs délibérément dégradés et tailladés. Parmi ceux-ci, vous repérez un compas et une équerre entourant un navire. Sur les deux colonnades flanquant l'entrée, vous apercevez également deux curieux pictogrammes gravés à même la pierre. Voilà à quoi il ressemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I X, Y, Z, W Ah, il y en a qui semblent connaître. Eh bien moi je ne connais pas. Alors que vous approchez du perron à sept marches menant à la porte, un groupe d'habitants vous dépasse et vient se poster devant vous, vous interdisant l'accès à l'édifice. Certains sont si atrocement défigurés que vous peinez à deviner où commencent et où s'achève leur nez bulbeux. De larges replis de leur bouche et leur menton effacés. Leurs yeux fixes et protubérants vous jaugent avec malveillance comme s'ils vous mettaient au défi d'avancer. Si vous souhaitez avancer malgré tout, allez en 132. Sinon, cochez une case sur la piste d'exploration et allez ailleurs. Ok, vous voulez y aller. L'air déterminé, vous tentez de forcer le cordon que les ignobles et poisseux habitants d'Insma sont formés devant vous. Une rumeur croissante se met alors à parcourir leur rang et ils vous repoussent sans ménagement vers la rue. Ils sont bien trop nombreux pour vous et c'est les nerfs à vif que vous vous empressez de battre en retraite et de quitter le quartier. Si vous souhaitez fuir la place vers l'ouest en direction des beaux quartiers, allez en 49. On a déjà fait les beaux quartiers. Si vous préférez d'étaler vers l'est, allez en 76. Sinon, cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite. Eh ben, ça aura été vite. On ne peut pas aller à l'église, on a fait le temple et c'est trop tard. On va donc aller en 76 vers Main Church. Vous marquez un temps d'arrêt à l'angle de Main et de Church Street pour admirer deux églises encore belles malgré leur état de délabrement avancé. Construites en pierre de taille plutôt qu'en briques, toutes deux dominent sévèrement ce quartier interlope qui marque la frontière entre les ignobles taudis du front de mer et les demeures plus cossues, quoique tout aussi délabrées, entourant New Church Green. L'église longeant Main Street affiche un trou béant à l'endroit où aurait dû se trouver son cadran d'horloge. L'autre, érigée du côté de Church Street, semble en meilleur état. Si vous préférez pénétrer dans l'église de Main Street, allez en 105. Si vous préférez visiter celle de Church Street, allez en 106. On va en 106. Allez. L'église de Church Street, manifestement catholique, présente une façade immaculée et un clocher resplendissant, dont les pierres pâles accrochent le radieux soleil de cet après-midi d'été. La porte s'ouvre sans grincer, signe que les fidèles en ont encore récemment huilé les gonds. L'intérieur, bien que vétuste, affiche un soin similaire. Les travées sont ordonnées, les vitraux sont nettoyés et le sol balayé. Certains détails instillent toutefois en vous un désagréable sentiment d'étrangeté. Tout au fond, derrière l'autel, un Christ en croix se voit affublé, en lieu et place de visage, d'une hideuse gueule de murenne. Au-dessus de lui, une inscription en arc de cercle déclare « Celui qui marche sous les eaux ». Vous remarquez également des guirlandes d'algues tenues en travers des bras du transept. Sur votre gauche, près de l'entrée, se dressent des fonds octogonaux en marbre sculpté. Comme vous vous approchez du splendide bassin Baptiste-Malle, impressionné de trouver pareil ouvrage dans une ville aussi défavorisée, vous étouffez un cri de surprise en apercevant dans l'eau de baptême une multitude de tétards, d'œufs de poissons, d'étoiles de mer et de l'emploi minuscule. Toute cette faune gluante s'ébat dans le bassin, dégageant une odeur pestilentielle d'eau croupie et de vase. Vous vous en éloignez en toute hâte et quittez prestement ce lieu de culte profané. On peut désormais aller voir l'autre église qui était donc en 105. Le portail de l'église de Main Street s'avère aussi sobre que sa porte en bois cerclée de fer. Sur l'un des bâtons, vous remarquez un symbole gravé à même le bois. Un quart de lune. Au moment où vous poussez la porte, vous entendez des bruits de pas précipités à l'intérieur, suivis d'un claquement étouffé. Si vous souhaitez entrer malgré tout, allez en 111, sinon allez explorer une autre zone de la ville. Vous vous introduisez dans l'église délabrée, dont la neve vétuste baigne dans la lumière tranchante tombée du clocher éventré. Bien que préservée des intempéries par un toit plus ou moins stable, l'endroit affiche de nombreux signes de dégradation. Les bancs sont renversés, les vitraux brisés, des flaques d'eau croupies. A l'évidence, les fidèles ont déserté ce lieu de culte. Dans l'épaisse couche de poussière au sol, vous repérez toutefois des traces de pas récentes. Sans doute appartiennent-elles à celui ou celle qui a pris la fuite en vous entendant. Faites un test de pistage. Et en pistage, j'ai pas de bonus mais c'est un test d'intelligence. J'ai fait 8, il fallait faire 5. En cas de réussite, allez au 108. Vous suivez les empreintes de pas jusqu'à l'angle formé par le bras droit du transept. Où elle semble soudain s'évanouir. A la vue d'une porte entre-ouverte face à vous, vous devinez cependant que le fuyard a bondi pour s'engouffrer dans ce qui ressemble fort à une chapelle secondaire. Vous y pénétrez à votre tour. L'étroite absidiole ouvre sur un escalier menant à la crypte de l'église. D'un pas prudent, vous descendez les marches grinçantes et découvrez un espace confiné, bas de plafond et écœurant d'humidité. Dans un coin de cette cave tapissée de terre brune et vaseuse, vous repérez une trappe. Elle est verrouillée. Faites un test de crochetage. Alors en crochetage, j'ai pas de bonus naturel, par contre j'ai un bonus parce que j'ai un objet. Donc j'ai plus 1 et je vais lancer un D8. J'ai fait 3, il fallait faire 5. On a donc raté. Vous avez beau triturer la serrure du fermoir, la trappe refuse obstinément de s'ouvrir. Après un dernier coup d'œil à la crypte enténébrée, vous vous empressez de regagner la nef. Puis la rue, afin de vous soustraire à l'atmosphère étouffante de l'endroit. Vous pouvez reprendre votre exploration d'Inmars. Alors, on a fait le port, les beaux quartiers, New Church Green, et le carrefour de Main and Church. Quoique, on n'a pas coché à la fin de New Church Green parce qu'on est passé directement de New Church Green au carrefour Main and Church. Donc on doit faire qu'une seule coche. Pas de triche ici. Du coup, on peut aller au quai, on peut aller à Town Square, on peut aller à Dock Street, au quartier sud-ouest, au quartier sud-est, à Federal Street Sud, à Federal Street Nord, ou à l'ancienne gare. Et vous aviez voté pour... L'ancienne gare, c'est 191. Vous approchez de l'orée occidentale de la ville et vous vous retrouvez au pied d'une ample bâtisse désormais en bien mauvais état, comme tant d'autres dans cette ville sinistre et dépeuplée. Sur votre droite, un pont instable qu'un panneau d'avertissement déconseille d'emprunter. Ce pont enjambe les chutes du Manuxet. Sur votre gauche, un vaste territoire marécageux s'étend à perte de vue vers l'intérieur de la région encaissée. Si vous souhaitez vous approcher du pont, allez en 71. Si vous préférez vous intéresser à l'ancienne gare, allez en 79. A vous de choisir. Plus vous approchez de la gare, plus vous constatez combien les ravages du temps ont réduit à l'état de ruine ce témoin des grandes heures de la ville. Aucune fenêtre n'a été épargnée par les cailloux des garnements de passage. Les tuiles du toit se sont affaissées en plusieurs endroits. Il ne reste plus que la bâtisse d'un squelette sale, vétuste et noirci, qui représente à merveille la place qu'occupe Innsmouth dans la région. La porte d'entrée est verrouillée par une chaîne épaisse maintenue par un solide cadenas. Faites un test de pistage. J'ai fait 7. Il fallait faire 2. Je vais donc aller en 72. Vous repérez dans la poussière épaisse qui recouvre le parvis abrité du vent plusieurs traces de pas qui tournent au coin de l'édifice. Manifestement, vous devriez pouvoir accéder au quai et au rail depuis l'autre côté du bâtiment. Peut-être même y trouverez-vous un accès. D'un pas décidé, vous contournez la gare. Vous prenez pied sur un quai en terre battue, envahi de ronces et de mauvaises herbes. Les rails ternis qui longent la gare filent du nord au sud, depuis Rowley jusqu'à Ipwich, sur un talus tout aussi embroussaillé que la campagne environnante. Au nord, il s'engouffre dans un petit pont couvert jeté au travers de la gorge du Manuxet. Face à vous, une porte de la ville défoncée vous donne libre accès à la gare. Si vous souhaitez inspecter le pont couvert, allez en 74. Si vous souhaitez entrer dans la gare, allez en 75. Ne faudrait-il pas aller également porter le poisson contre un bal à la chair et tendre du pêcheur ? Alors c'est vrai, mais est-ce que vous vous souvenez où elle est ? Je pense qu'elle est à Town Square, non ? Allez, 75. Vous entrez dans la gare d'Innsmouth, dont les dimensions paraissent à l'intérieur bien moins imposantes que depuis la rue. Face à vous, de l'autre côté du hall, se trouve la porte condamnée qui donne sur Bates Street. Vous vous tenez sur un petit vestibule, bordé d'un côté par quelques bancs vermoulus. Sur votre gauche, une porte vitre et fissurée ouvre sur un étroit guichet. Un élément détonne toutefois dans ce décor certes lugubre, mais logique pour de pareilles infrastructures désaffectées. Un monticule de valises et de bagages éventrés, érigés le long du mur opposé. Comme vous vous en approchez, vous remarquez qu'une valise dotée d'une fine serrure a résisté au pillage qui a manifestement eu lieu ici. Vous pouvez faire un test de crochetage, relativement difficile. On n'a pas de bonus de cross-stage et c'est un test de survie, enfin de survie d'esprit. Donc on lance le plus petit dé. On a fait 5, il fallait faire 8. En cas de réussite, bah ché, on va en 163. Malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à déverrouiller cette fichue valise. Dépitez-vous abandonner et la laissez là parmi ses semblables pour reprendre votre visite. Une fois achevée cette brève inspection du bâtiment désert, vous jugez préférable de sortir et de regagner la ville. On va faire une coche et on continue. Ok, on a fini la gare, on a fini Carrefour Main & Church, New Green Church, Beaucartier et Le Port. On va maintenant explorer le 174, car nous sommes au quatrième lieu. Alors que vous déambulez d'un quartier à l'autre, empruntant la chaussée plutôt que les trottoirs instables et dépavés qui bordent la route, vous percevez le grondement d'un moteur. Avant que vous ayez pu réagir, un bolide rutilant surgit du bout de la rue et vous fonce dessus sur les chapeaux de roue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà à quoi ça ressemble. On va faire un test d'acrobatie. L'acrobatie, j'ai un bonus de plus 2. C'est une compétence physique. Donc je vais lancer un D10. Et j'ai plus 2. J'ai fait 7 et 2, 9, il fallait faire 3. Je vais donc au 177. La voiture, une somptueuse pacarde 905, pile brusquement à votre approche. Mais sa tentative de freinage ne suffit pas. Par bonheur, vos réflexes aiguisés vous permettent d'éviter d'un bond sa trajectoire. Vous chutez toutefois lourdement sur les pavés. Alors que vous reprenez vos esprits, une main scameuse se referme sur votre bras et vous redresse sans ménagement. Vous faites face à un homme maigre d'environ 60 ans, au visage lisse mais au cou strié de ride profonde. Sa tête étroite, ses yeux humides et son menton fuyant vous rappellent quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Vissé sur son crâne oblongue, une casquette de chauffeur semble osciller et menacé de bousculer à chaque instant. Il garde le silence mais du côté conducteur de la pacarde s'élève une voix, une voix de jeune femme. Rien de cassé, vous allez bien ? Si vous répondez oui, allez en 182. Si vous répondez non, allez en 183. On va bien ou pas ? Ok, ça va. Alors, 182. Vous m'en voyez rassuré, vraiment. La portière s'ouvre et laisse échapper une adorable cheville nue d'une pâleur extrême. Bordée par le revers d'un pantalon d'équitation. La conductrice émerge alors du véhicule en une apparition aussi saisissante qu'incongrue. Petite et brune, elle était d'une très grande beauté en dépit de ses yeux protubérants et ne peut pas avoir plus de 16 ans. Son regard, emprunt d'une profondeur, d'une sagacité et d'un discernement peu commun, semble toutefois démentir son jeune âge. Et si nous faisions les présentations ? Voici Moose Sargent, mon chauffeur. Quant à moi, je me nomme Azénat. Azénat Waite. Ok, on a fait la connaissance d'Azénat. Déjà que les touristes se font rares à Hintzmaus, si je me mets à les chasser. Moose, ici présent, me laisse parfois prendre le volant afin de m'exercer à la conduite. D'yant, entre une femme au volant, penserait-on souvent ? Et si jeune ? Eh bien, à cela, je réponds que les temps changent. En outre, voyez-vous, j'entretiens un rapport tout à fait privilégié avec la vitesse, les sensations fortes et... J'interdis... Et l'interdit sont... Sont de toutes les formes. Et l'interdit sous toutes ses formes, pardon. Tout en prononçant ces mots, elle vous enveloppe d'un regard vorace, mélange de gourmandise et de concupiscence. Dommage que je doive quitter la ville aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé passer la journée, sinon plus, en votre compagnie. Ok, meuf, t'as faim. Si vous lui demandez de vous conduire à Arkham, rendez-vous en 179. Sinon, allez en 181. Est-ce qu'on lui demande de nous déposer ? Allez, on va lui demander. Vous conduire à Arkham ? Désolé, mais c'est impossible. J'ai rendez-vous aujourd'hui même avec le proviseur du lycée Old School de Kingsport et je crains que notre rencontre accidentelle, si vous me passez l'expression, m'ait déjà mise en retard. Je rentrerai ce soir. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir, si jamais vous décidez de rester parmi nous. Vous lui expliquez que vous avez l'intention de repartir par le bus de 20h, ce qui lui arrache un sourire fugace. Bien sûr, bien sûr. Quel dommage que nous ne puissions faire plus ample connaissance. Je suis sûr que nous aurions pu nous entendre. Peut-être même nous nous aurions rendu un service. J'ai enfin un test de psychologie. Difficulté 8. Et j'ai un bonus de plus 2. Mais c'est de l'intelligence. J'ai fait 4, il fallait faire 8, c'est raté. On va aller en sauve 75. Bah, je suis sûr que nous serons amenés à nous revoir. Le cas échéant, ou s'il nous prenait l'envie de me retrouver, sachez que j'habite sur Washington Street, avec mon vénérable père. Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver l'endroit. Bon, le temps presse, je dois filer. Elle remonte en voiture, aussitôt imitée par son chauffeur, vous gratifie d'un sourire équivoque et démarre son moteur. Puis, se ravisant, elle passe la tête par la vitre et vous lance. Tant que j'y suis ! Il serait dommage de quitter Innsmouth sans découvrir les mille et une merveilles que recèlent son passé. Pour ce faire, je ne saurais que trop vous conseiller de vous entretenir avec le vieux Zadok Allen, un vagabond peu apprécié des habitants du cru comme Key. Mais Key, pardon, si vous lui offrez de quoi délier sa langue, devrait plutôt vous éveiller au prodige de notre ancienne cité. À bientôt ! Dans un éclat de rire, elle démarre et remonte la rue en trombe, vous laissant là interloqué et bizarrement mal à l'aise. Reprenez votre exploration d'Innsmouth. Ok ! Euh... On a fait les beaux quartiers. On a tout fait, sauf... Comment on s'est retrouvés là, d'ailleurs ? Ah ! On a eu le 174, c'est vrai. Euh... D'ailleurs, attends, attends, c'était écrit reprenez l'exploration. Ah oui, il ne faut pas cocher, il ne faut pas cocher. Pardon. Donc on est toujours à 4. Ok, on va reprendre. Vous aviez voté pour... Fédéral Sud. Et ensuite, Dock Street. Alors. 142. Vous descendez Fédéral Street en direction du sud, imitant le trajet que votre bus empruntera ce soir pour vous amener à Arkham. L'avenue, si on peut appeler ainsi la chaussée à demi dépavée qui s'étire devant vous, se prolonge hors de la ville en un chemin troué d'ornières plongeantes dans les terres. Et tout ça parallèlement à la côte. À l'intersection avec South Street, un carrefour de bonne taille vous offre une perspective dégagée sur le littoral. Un peu plus loin, vous apercevez le croisement donnant sur Babson Street. Si vous souhaitez faire une halte pour compléter le front, pardon, pour contempler le front de mer, dirigez-vous vers 143. Si vous préférez opter pour Babson Street, allez à 144. vous déambulez dans une Babson Street étouffée par les façades croulantes et inégales des bâtiments qui vous entourent. Au bout de la rue, à l'ouest, la chaussée finit par laisser place à un vaste territoire marécageux. En grande partie responsable, soupçonnez-vous, de la relative isolation d'Innsmouth dans la région. Sur votre droite, Broad Street remonte vers le nord, tandis que vous apercevez devant vous l'imposant carrefour formé par l'intersection de Babson Street et Elliott Street. Si vous souhaitez tourner dans Broad Street, c'est 145. Si vous souhaitez continuer jusqu'au carrefour, c'est 146. En remontant Broad Street, vous repérez entre deux porches aux briques disjointes l'enseigne passée d'un bouquiniste. Lorsque vous arrivez à son niveau, vous découvrez que la boutique est depuis longtemps fermée et condamnée d'épaisse planche. Cependant, l'espace entre deux de ces dernières est suffisant pour vous laisser passer, à condition que vous parveniez à éviter les éclats de verre de la vitre brisée. Faites un test d'acrobatie. Ok, j'ai plus 2. 5 et 2, 7. Il fallait faire 3, ça passe. Je vais donc en 34. Après force douloureuse après force douloureuse contorsion, vous réussissez à vous faufiler dans la boutique désaffectée. La plupart des rayonnages ont été vidés et vous tiquez à la vue de la grande tâche noire de suie encore visible sous la couche de poussière au sol. Aurait-on brûlé des livres en ce lieu ? Vous découvrez toutefois dans les décombres des petits ciseaux de relieur qui vous donnent plus 1 en combat avant de revenir sur vos pas. On a désormais des ciseaux de putain de relieur. Ciseaux de relieur. Plus 1 en combat. Ok. On en est là. Allons-y. On continue en 148. Vous remontez Elliot Street en vitesse, goûtant peu le sentiment d'oppression dégagé par les immeubles lépreux aux croisées béantes qui bordent les trottoirs. C'est presque rassuré que vous voyez se profiler au loin la grande place industrieuse de Town Square. Si vous connaissez une adresse dans Elliot Street, rendez-vous au paragraphe correspondant à son numéro. Putain, je crois qu'on nous a dit 10 Elliot Street. J'ai dit une bêtise ou pas ? Sinon, cacher une case et continuer la visite. À un moment donné, il y a un mec qui a dit vous devriez aller à tel lieu. Nanana. C'est pas le 10 ? Vous souvenez-vous. Il faut livrer le poisson aussi. Ouais, c'est vrai qu'il faut livrer le poisson. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où il faut le livrer le poisson. Alors, on a l'air bien cons, hein. Personne n'a noté où il fallait le livrer. Alors, pour moi, c'est Town Square, hein, mais bon. Parce qu'en gros, la meuf, elle est dans un magasin. Les magasins, ils sont à Town Square. Quoique, à Town Square, c'est là où il y avait la pension. Ouais, je sais pas trop. On met 400 et personne ne note rien. Ah, bah, les gens écoutent, ils font autre chose, ils travaillent, tu vois. Je crois que c'était 10. Vous savez quoi ? Je vais juste aller vérifier. Je vais regarder à 10 et si ça fait sens, c'est qu'on est bon. Alors. C'était pas 10. C'était pas 10. C'était absolument pas 10. Bon, et bah, je l'ai pas. Vu que je ne l'ai pas, et bien, on va continuer. On va cocher une case. Bon, il y a des chances qu'on n'est plus qu'une dernière exploration. Vu que c'est la dernière, je vais vous faire voter. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on peut faire un poll peut-être dans le chat ? Je vais le faire. Slash poll. Alors. On va où ? On va où ? Parce que c'est peut-être la dernière exploration. Il nous reste Town Square, qui est là où il y avait le restaurant, l'épicerie et la pension. Il nous reste Fédéral Nord. Il nous reste Quartier Sud-Ouest, où il y a les pompiers, semble-t-il. Il nous reste Quartier Sud-Est. Et il nous reste Les Quais. Et on a fait tout le reste. Je crois qu'on a fait tout le reste. Vous avez une minute pour voter. Le vote est lancé. Que tu aies beau, Max, je t'aime. Ouais, je comprends. Je comprends. Prenez un ticket pour me sucer la queue, les amis. Un jour, ce sera votre tour. Salut, numéro inconnus. Comment vas-tu ? J'ai validé ma L2, je suis trop content. Bravo. GG. Bonne chance pour la suite. On va à Town Square. On va à Town Square. Donc, sur les quais, il y avait la raffinerie, mais on... On tente Town Square. On verra si on peut aller au quai après, peut-être. Town Square se trouve... Euh... En 149. La grande esplanade pavée de la place centrale d'Innsmouth est bordée d'un côté par la ligne droite de la rivière et de l'autre par un demi-cercle de bâtiments de briques au toit en pente. Datant d'environ 1800, d'où plusieurs rues rayonnent vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères, tous dotés d'ampoules à faible incandescence, sont affreusement rares et petits et vous vous réjouissez d'avoir prévu de quitter la ville avant la nuit. Les bâtiments, tous en bon état, accueillent une petite dizaine de boutiques en activité, parmi lesquelles l'épicerie que vous avez déjà visitée, un restaurant fermé, un drugstore, l'imposante pension Guilham, Guilman, pardon, et, dans le dernier bâtiment à l'est de la place, les bureaux de la seule industrie de la ville, la compagnie de raffinage, March. Il y a peut-être 10 promeneurs en tout, 4 ou 5 automobiles et quelques camionnettes, ce qui achève de vous convaincre que vous vous trouvez dans le centre-ville d'Innsmouth. Si vous souhaitez visiter le drugstore, allez en 41. Pour visiter les bureaux de la compagnie March, allez en 44. Si vous voulez retourner à l'hôtel, allez en 42. Enfin, si vous préférez poursuivre votre visite d'Innsmouth, reportez-vous à la carte, cochez une case sur votre piste d'exploration et choisissez un nouveau quartier. 44. On va dans les bureaux de la compagnie March. Ok. Vous pénétrez dans la petite officine qui sert de devanture commerciale à la compagnie de raffinage March. Une devanture peu avenante. À peine avez-vous refermé la porte, une odeur de bois humide et de parfum bon marché prend vos narines d'assaut. Vous réprimez un gloussement amusé à la vue du papier peint jauni aux motifs maritimes surannés. Au mur, pendent plusieurs portraits imposants, ainsi que plusieurs cadres contenant des échantillons d'or à différents niveaux de pureté. Derrière les trois bureaux cernés de hauts casiers d'archivage, une femme brune au visage épais, aux yeux globuleux et au nez curieusement évasés vous couvrent d'un regard hostile. Après vous avoir soumis à un bref mais impitoyable examen, elle vous accueille d'une voix rauque. C'est pourquoi si vous connaissez le nom de cette femme, rendez-vous au paragraphe qui lui est associé. Sinon, allez en 2,45. Ok, c'est la meuf du mec qui est sur le port en fait. Donc elle s'appelle Liv. Oh putain, Liv, c'est L-I-V donc c'est 54. Il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Tiens donc, vous connaissez mon nom. Mais qui vous en voit ? Lâche la commerciale d'un air aussi étonné qu'intrigué. Si vous lui répondez Jebedia Guildman, allez en 47. Si vous répondez votre époux, allez en 48. On va lui répondre son époux. Vous lui tendez le paquet emballé et lui expliquez votre rencontre avec son époux. C'est Jake qui vous envoie. Il vous a chargé de m'apporter mon repas. Oh, quel amour ! Sur ces mots, elle déroule le journal, saisit le bar rayé et sous vos yeux ébahis, mort à pleines dents dans la chair du poisson cru. Quelques bouchées lui suffisent à engloutir entièrement son répugnant déjeuner. Quand elle a fini, elle s'essuie les lèvres à l'aide d'une serviette et reprend d'une voix adoucie. Merci beaucoup, vraiment. Alors, en quoi puis-je vous aider ? Vous voulez des renseignements peut-être ? Si vous souhaitez en savoir plus sur Innsmouth, allez en 43. Si vous préférez qu'elle vous parle de la compagnie March, allez en 40. Ok, on va en 40. Sans cette usine, Innsmouth ne serait plus que l'ombre d'elle-même, déclare la commerciale d'un ton ému. Elle enchaîne alors sur un interminable et vibrant panéguirique des marches et de la raffinerie que vous suivez d'une oreille distraite. Ce faisant, votre regard s'attarde sur différents éléments de la pièce. La lampe, les graphiques du cours d'or, les mains épaisses de livre, pour enfin se poser sur une petite note placée face à la commerciale. Depuis votre côté du bureau, vous y lisez 16. C'est donc 91. Quand la matrone s'arrête enfin, c'est pour vous congédier avec douceur. Ça m'a fait plaisir de discuter, mais il faut que je m'y remette. Allez, bonne promenade. Si vous souhaitez inspecter l'endroit, allez en 46. Sinon, retournez en 149 ou bien cochez une case. Je vous propose qu'on arrive en 91. Directement. Merde, c'est pas 91. Attends. Pourtant, si on retourne, ça fait bien 91. En tout cas, c'est pas ça. Parce que là, le 91, c'était son mari qui me parle justement et qui me demande une faveur. Donc, c'est pas ça. On peut inspecter l'endroit, 46. Sinon, retourner en 149, à savoir l'entrée de Town Square ou sinon, se casser. Vous vous approchez du mur et étudier les tableaux. Le premier, un portrait à l'huile, représente un homme sec et bien fait, vêtu d'une redingote bleue foncée. Assis dans un fauteuil sculpté curieusement, assis dans un fauteuil sculpté curieusement installé sur le pont d'un navire. En arrière-plan, un immense volcan lance sa crête massive à l'assaut des cieux. Malgré son âge avancé et ses joues haves, le regard de Brest du marin qui semble sonder jusqu'à l'âme du spectateur trahit une détermination sans faille teintée d'une impitoyable cruauté. Au pied du fauteuil, l'homme foule d'un pied triomphant trois étranges objets, une croix, un compas et une équerre. Un petit cartouche à même le cadre indique Captain Obed March Maetia 1845. D'autres portraits de plus petite dimension ornent les murs. A l'évidence, il s'agisse des descendants du capitaine. Les deux derniers représentent deux jeunes hommes vêtus de noir et affligés du masque d'Innsmouth qu'ils s'efforcent en vain de dissimuler. Du moins, le supposez-vous. Sous des chapeaux en feutres à large rebord et il y a un point à cette phrase que j'ai mal lue. Bref, ils cachent leur visage. Sur leurs cadres respectifs, vous lisez Barnabas March 88 et Onesiphorus March 1888. Voilà donc ces fameux March qui dirigent la compagnie. Ayant fait le tour de l'endroit, vous saluez la maîtresse femme installée au bureau et regagner la place. On peut soit retourner en 149 à Town Square ou cocher une case et passer à la suite. Salut J-Twitcher ! Comment ça va ? Allez, 149 Là on peut aller au drugstore en 41 On peut retourner à l'hôtel en 42 Sinon on peut cocher la case et aller en 184 pour découvrir ce qui nous y attend. Cocher une case en fait ça veut dire qu'on avance dans l'exploration de la ville et qu'on avance probablement et qu'on déclenche des événements en fait. Tous les deux cases on déclenche un événement. C'est l'unité de temps du jeu ouais tu as raison. On va au drugstore Vous entrez dans une boutique vieillotte bordée d'étagères branlantes et de casiers d'articles en vrac Nasse, filets et crochets y abondent et vous comprenez que l'endroit constitue le principal fournisseur des pêcheurs de la ville. Au plafond de larges toiles d'araignées témoignent du soin relatif que son propriétaire apporte à l'endroit. Derrière le comptoir justement se campe un homme aux yeux globuleux aux teints sireux et aux cheveux clairsemés. Il vous adresse un salut prudent. Si vous souhaitez explorer le magasin rendez-vous en 39. Si vous préférez discuter avec le vendeur allez en 38. Vous déambulez dans le drugstore sans rien trouver d'intéressant. Tous les articles présentés ici sont soit vétustes soit hors de prix. Vous faites rapidement le tour du magasin. Si vous souhaitez parler au vendeur allez en 38. sinon retournez à l'entrée de Town Square ou bien cassez-vous. Vous saluez l'employé du drugstore un homme entre deux âges aux difformités prononcées. Comme vous lui adressez la parole il répond d'une voix grave et rocailleuse qu'il n'a pas d'alcool à vendre si c'est ce que vous cherchez. Comme vous vous étonnez de sa réaction il se mure dans un silence obstiné. Faites donc un test de perception. Il se trouve que pour la perception on a un bonus de 3 plus 1 avec la lampe donc un bonus de 4 et qu'on lance un dé 10. J'ai fait 6 et 4 ça fait 10 il fallait faire 5 ça passe on va en 37. Vous apercevez entre les pans de la chemise du vendeur un petit scintillement. En précisant votre regard vous remarquez qu'il porte un pendentif en forme de poisson stylisé. Ça vous évoque l'emblème des premiers chrétiens. Comme vous lui faites remarquer son expression change du tout au tout. Scrutant la place à travers sa vitrine crasseuse il se penche vers vous et murmure. Connaissez-vous la valeur de notre sauveur ? Et là on a un tableau avec des chiffres et des lettres. Il y a un jeu là. Il y a un jeu dans le jeu. Je pense que cette valeur elle est liée au tableau qu'on avait tout à l'heure de A, B, C, D, E, F, G, H, I et à côté il y avait W, X, Y, Z je crois que c'est ça. Il y avait les neuf premières et les quatre dernières lettres. Ce faisant il tire un livre ancien dessous son comptoir et vous le tend avant de l'ouvrir à une page figurant une étrange table de correspondance numérique. Si vous pensez pouvoir répondre à sa question rendez-vous au paragraphe correspondant sinon retournez à l'entrée de Town Square. Alors alors j'ai X, Y en vrai on l'a pas noté mais on l'a effectivement vu le truc juste que je retrouve la page où il y a le en fait je sais où c'était c'était à c'était à New Church Green je crois et c'était et c'était sur les colonnes de de l'église donc on peut aller au 126 je crois pour aller vérifier ça. on peut aller au 126 Ah je l'ai Ouais mais en fait c'est ça A, B, C, D, E, F, G, H, I et W, X, Y, Z Mais du coup je pense pas que ce soit ça parce que moi le code que j'ai c'est A, B, C, D, E, F, G, H C'est un mélange de lettres classiques et et de symboles genre alpha, omega, zeta, etc et du coup ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ce que j'ai sous les yeux là même si j'ai A, B, C, D, E F, G, H, I ça ferait A, B mais même pas il n'y a pas de C en fait il n'y a même pas de C A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T il y a des décalages en plus c'est pas vraiment les mêmes lettres je crois qu'on l'a pas A, B, C, D, E, F, G, H, I non en plus ça ferait ça ferait ça ferait 10 20 30 45 ça ferait 45 et le symbole à côté je vois pas du tout je vois pas du tout ce qu'il voudrait dire donc je crois qu'on peut se le mettre gentiment dans l'os je crois qu'on l'a dans l'os les amis c'était pas plutôt l'inscription dans l'église au nord l'inscription dans l'église au nord c'est ce que je viens de montrer je crois avec le crucifix chelou ça me dit rien je sais pas trop de quoi tu parles j'avoue bon écoutez on l'a pas je crois qu'on peut aller au 149 on va pas tricher avec un Jésus crucifié une tête de poisson il y avait une inscription ? l'inscription l'inscription en arc de cercle c'était celui qui marche sous l'eau mais aucun rapport aucun rapport avec les lettres que j'ai là en fait tant que j'ai pas un truc avec des lettres un peu chelou je crois que je suis un peu baisé non j'ai pas un on retourne en 149 les amis on arrive au bout on peut visiter on peut aller à l'hôtel ou se casser c'est tout ce qu'on peut faire c'est tout ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous voulez faire ? ça fait chier j'ai tellement envie d'avoir la réponse à ce truc on a rien à chaque fois c'est terrible bah sûr on a eu le poisson on a eu le poisson à donner à la meuf à la meuf de town square et c'est tout quoi go hôtel tant qu'on est là on peut faire ça c'est 42 l'hôtel vous pénétrez à nouveau dans le hall désert de la pension Gilman étonné de ne trouver personne à l'accueil au bout de quelques pas vous remarquez sur la moquette d'étage brune qui contourne le meuble de la réception avant de disparaître faites un test de pistage c'est un des 10 on n'a pas de bonus j'ai fait 7 vous allez faire 5 ça marche on va en 35 vous parvenez à repérer de nouvelles tâches non loin et vous contournez alors suite la réception craignant qu'il soit arrivé quelques malheurs à l'aimable vieillard qui vous a reçu un peu plus tôt de l'autre côté de l'accueil vous découvrez soulagé qu'il ne s'agissait que d'une tasse renversée dont le mar noirâtre dégage un fumet plus proche de la vase que de celui du café au sol vous remarquez une pierre plate étrangement friable alors on va regarder cette pierre plate parce qu'elle nous donne en fait des bonus on a une pierre plate les gars pierre plate 0 sur 3 je vais mettre 3 sur 3 plutôt et ça permet de relancer un dé c'est pas mal on prend on est content de pouvoir relancer des dés franchement salut tu peux réact perp maudit s'il te plaît c'est quoi c'est quoi perp maudit ah c'est pas mal de pouvoir relancer c'est clair gravé d'un singulier motif évoquant la svatika indien sans doute le vieux Gilman l'aura laissé tomber en tentant d'essuyer les dégâts vous l'empochez en prévoyant de lui rendre ce soir ok et bah on va pouvoir quitter on va pouvoir quitter la zone utilisable 3 fois ouais du coup salut tu peux réact perp maudit s'il te plaît mais c'est quoi perp maudit en fait je n'ai pas de réponse du coup je vais aller je vais aller checker ah tu penses que c'est une pub écoute je vais regarder je vais tout de suite voir ce que c'est ok c'est un clip de musique non je ne vais pas faire ça maintenant du tout je ne vais pas faire ça maintenant du tout ok on a fini on va en 184 ok on a fini on va en 184 quelle heure est-il ah putain on aura fait tout le live juste avec ce bouquin l'heure de votre départ rapprochant vous avez résolu de limiter vos observations à la seule architecture et vous vous hâtez justement vers la grand place pour quitter au plus vite cette cité purulente ce territoire de décrépitude et de mort quand la vue du vieux Zadok Allen dévie le cours de vos pensées et ralentit votre pas hé vous là alors vous avez trouvé de quoi mumecter le cornet si vous souhaitez l'aborder allez en 23 si vous préférez passer votre chemin allez en 187 qu'est-ce que vous voulez faire bonjour mon bébé pendant que vous choisissez je vais dire bonjour à mon chien viens mon amour allez monte allez allez oui t'es beau oui t'es beau oh là là oh là là t'es le plus beau oh oui oh oui on va aller se promener t'as les yeux dégueux t'as les yeux sales laisse moi te nettoyer pas bouger pas bouger pas bouger pas bouger excusez-moi je m'occupe de mon fils mais t'es sale ouais ok c'est bon c'est bien et l'autre ouais voilà là t'es beau là t'es beau mouah là t'es beau tu descends ? allez oh j'arrive beau bébé hein beau bébé hein petit soin du visage on est bien alors il faut choisir entre quoi et croix pardon je vous relis le truc est-ce qu'on aborde le vieux ou est-ce qu'on se casse on parle de Zadok Allen qui nous croise et qu'en mode ouais file moi de l'alcool fils de pute voilà ça reste pas sa beubard comment ça si si moi je vais régulièrement chez le barbier je sais pas si tu parles de moi ou de Ragnar mais pas de barbe hein Ragnar on a toujours pas de tease pour lui ouais on a rien trouvé mais bon on peut on on va comme vous voulez parle aux vieux parle aux vieux on essaye on essaye allez vas-y 23 on va voir s'il nous chie à la gueule ou pas on vous a pourtant mis en garde vous ne pourrez rien tirer de ce vieillard si on les fragments sans qu'unité d'absurde légende et les autochtones voient d'un très mauvais oeil les étrangers pris en train de discuter avec lui mais l'idée de vous trouver face à cet antique témoin du déclin de la ville cette mémoire des premières heures des navires et des fabriques exerce sur vous un attrait certain après tout le vieux Zadok a vécu à Innsmouth pendant près d'un siècle alors vous avez perdu votre langue si vous possédez une bouteille ajoutez le numéro de son volume d'alcool au présent paragraphe et rendez-vous au paragraphe correspondant d'accord donc j'imagine qu'il fallait aller au 68 mais à savoir 45 plus 23 mais on n'en a pas donc on ne peut pas découvrir si vous ne possédez pas de bouteille ou si vous ne souhaitez pas entretenir l'ivrognerie de ce pitoyable énergumène allez en 188 donc on va aller en 188 188 188 peu désireux de perdre votre temps en compagnie d'un vagabond pouilleux vous décidez de rallier la grand place au plus vite afin d'attraper le bus de 20h pour Arkham rendez-vous en 162 je suis en train de voir où est-ce qu'on serait arrivé avec le vieux si on avait eu la bouteille bon il semblerait qu'il avait quand même des choses à dire ah ça dégoûte on a raté des choses ah ouais en gros si on lui filait une bouteille et qu'on lui parlait et qu'il se passait et qu'on réussissait certains jets de dés on changeait de chapitre carrément j'en dis pas plus j'en dis pas plus on changeait de chapitre pour le moment on avait dit qu'il fallait aller en que je dise pas de bêtises 162 ma femme travaille dans les bureaux de la compagnie March sur la grand place mais attends ah putain faut changer de je crois que c'est faut changer 162 mais du prochain chapitre en fait et oui et oui on change de chapitre on a fini la visite d'Inmouse il est bientôt 20h on attend le bus qui doit nous emmener désormais à Arkham et pour ça on doit aller en chapitre 3 162 je vais lire le premier paragraphe et on s'arrêtera là et je vais mettre évidemment le petit marque page un peu avant 20h l'autocar fait une entrée tapageuse sur la place avec 3 passagers à son bord et se garde devant vous un homme à l'allure inquiétante s'avance alors pour marmonner depuis le trottoir quelques mots indescriptibles au chauffeur Sargent jette par terre un sac postal et un rouleau de journaux puis il pénètre dans l'hôtel tandis que les passagers les mêmes hommes que vous avez vu ce matin descendre à Newburyport se traînent sur le trottoir vous montez dans le véhicule vide et choisissez votre siège mais à peine vous êtes-vous assis que Sargent réapparaît et se met à grommeler quelque chose d'une voix rocailleuse parfaitement répugnante apparemment vous jouez de malchance le moteur a eu des ratés et le bus ne va pas pouvoir effectuer sa correspondance avec Arkham non il est impossible de le faire réparer dans la soirée et aucun autre moyen de transport ne permet de quitter Innsmouth que ce soit pour Arkham ou ailleurs Sargent est désolé mais vous allez devoir passer la nuit au Gilman le réceptionniste vous fera certainement un prix non il n'y a pas d'autre solution c'est donc presque sonné par cet obstacle imprévu par la terrifiante perspective de devoir passer la nuit pardon de voir la nuit tomber sur cette ville en déclin que vous descendez du bus et regagnez le hall de l'hôtel où le réceptionniste de nuit vous indique que vous pouvez prendre la chambre 428 à l'avant-dernier étage elle est grande mais n'a pas l'eau courante ça ne vous en coûtera qu'un dollar rendez-vous au chapitre 3 numéro 1 et bien c'est là qu'on va s'arrêter les amis au chapitre 3 numéro 1 et on a terminé les deux premiers chapitres de Cthulhu le pacte d'Innsmouth et pour vous rendre compte un peu où on en est on a fait tout ça on a fait tout ça alors on n'a évidemment pas tout lu mais on en a découvert une bonne partie donc on est à à vue de nez je pense qu'on est à on est à 2 un tiers un tiers peut-être la moitié s'il y a différentes fins possibles ou ce genre de choses il y a peut-être beaucoup de trucs qu'on ne verra pas dans la deuxième partie donc je pense qu'on est à un tiers ou la moitié c'est pas de chance c'était sûr quelle surprise bah oui c'est vrai qu'à partir du moment où ça s'appelle le pacte d'Innsmouth il y avait peu de chance qu'on sorte de la ville il y avait peu de chance qu'on sorte de la ville c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que vous avez kiffé ce petit moment lecture voilà c'était un nouvel essai pour moi est-ce que je vais terminer ce livre avec vous ou pas je sais pas ça dépendra un peu des commentaires sur Youtube je crois on verra parce que je vais je vais évidemment poster ça en rediff j'espère que vous avez kiffé puis si vous me réclamez la suite peut-être qu'on se le fera et puis voilà belle ville de merde en tout cas Innsmouth belle ville de merde avec des hommes poissons de partout bon après ils ont l'air plutôt gentils globalement on dit beaucoup de mal des hommes poissons alors qu'en fait ils sont cool demain on est jeudi demain midi je serai sur la chaîne de Gastrono Geek puisqu'il m'a invité pour son émission manger donc on va manger voilà derrière ça vendredi il y aura encore un live cuisine mais cette fois-ci ce sera vendredi soir et ce sera sur cette chaîne puisque on va organiser ça dans la cuisine on va recevoir en fait recevoir un colis de HelloFresh puisque l'émission de vendredi est sponsorisée par HelloFresh et on va aller cuisiner tout ça tranquillement voilà donc rendez-vous vendredi pour la sponso HelloFresh je vous expliquerai un petit peu comment ça marche comment avoir une réduction etc etc et puis et puis c'est tout je crois que j'ai tout dit je crois que j'ai tout dit voilà à demain sur la chaîne de Gastrono Geek à vendredi sur ma chaîne pour un petit peu de cuisine et puis on verra si samedi on joue Elden Ring ou pas je sais pas trop voilà c'est pas prévu au pire on se retrouvera dimanche pour du jeu de société puisqu'on fera la dernière émission de la saison des joueurs du dimanche où ce sera sur Seven Wonders avec toutes les extensions on sera avec Tatiana Marie Grandjeu ainsi que Axel et Rofellos du beau monde on va bien s'amuser merci à toutes et à tous merci à tous ceux qui ont follow évidemment la chaîne pour ne pas rater les prochains lives merci à tous ceux qui ont sub et bonne soirée sur Twitch salut tout le monde ciao merci à tous ceux merci à tous ceux